Et on est de retour pour, alors voilà, il y a des matchs qu'il faut voir absolument, qui passent avant le reste, avant tout le reste, et quand je dis tout le reste, je dis bien tout le reste, donc couper toute autre source de distraction que ce match. C'est ici qu'il faut être. Parce que, voilà, on est dans le reverse whip, alors je ne sais pas si c'était familier de notre vénération totale pour les cost, on a un peu parlé à la pause, voilà, meilleur équipe du monde, futur champion de 2017, pressenti en 2016, mais voilà, il y a eu des forces obscures qui ont travaillé à l'alentissement des cost, et on suit du coup individuellement chaque ancien joueur cost, parce qu'on sait que c'est des joueurs prometteurs, et dans ces joueurs, on a beaucoup suivi M.A.S.H., et M.A.S.H., voilà, récemment M.A.S.H., c'est... Petit prodige, hein. C'est Lucian, c'est de la killing magique, c'est Phoenix One, des rotations exceptionnelles, c'est vraiment, euh, ils ont été totalement roleplay pour leur équipe, c'est-à-dire que, voilà, le Phoenix qui renaît de ses cendres, et bien ils étaient en cendres, pardon, euh, et on a une petite interview. C'est important d'avoir un jeu clean, je ne pense pas que notre dernier jeu contre eux était aussi clean, euh, le premier jeu c'était, et le deuxième jeu n'était pas. On a laissé un petit peu, je suis sûre qu'ils ont perdu quelques objectifs d'entre nous. Honnêtement, on a juste besoin d'utiliser notre contrôle de objectifs en général, dans la dernière partie de la saison, et on va faire ça contre P1. Donc voilà, il disait, vraiment, il faut qu'on clean notre jeu, sauf que, euh, s'ils n'arrivent pas à cleaner notre jeu contre une équipe aussi forte que Phoenix One, qui sait, voilà. Il s'appuie très très vite. Voilà, ils saisissent chaque opportunité. Et là, pendant qu'on voit, voilà, la compo avec Mash, avec Pyrean, Gate, Inori, Zig... Ça fait rêver, hein, moi je vois ça. Personnellement, c'est un petit peu ce que j'ai toujours voulu devenir. Bah ouais, mais est-ce que Pyrean, c'est pas un peu lui qui donnait la passion de la midline ? Notamment, bah j'ai découvert il y a quoi, c'était en saison, hein, quand il jouait... quand il jouait le Sean AP ? Ouais. C'est vrai, si. Son fameux Sean AP. Et depuis toujours, je le suis, quoi, c'est... C'est un petit peu lui qui m'a donné la vie de... Les mécaniques du Sean AP, hein. C'est franchement, le flash-tun, detonate, enfin, flash-DFG-stun, detonate, c'était... À l'époque du Twitch de Dolunay, du Beastcrank de... Bah voilà, on est dans des joueurs légendaires, on est dans des joueurs légendaires, pour le chat. Alors, pendant qu'on a du ban contre Zig, généralement on aime bien focus ban Zig, parce qu'il a pas un pool de champion exceptionnel, et on peut le mettre vraiment au défaut. Et on a peur de Wui, triple ban contre Wui. Ah, le ban de la mâche ! Le ban de la mâche ! Ah bah, mais les stats de Pyrean, on avait affiché les stats de mâche, c'est quelque chose de solide. C'est des win rates qui défient la logique, et des KDA. Le KDA, on a du 0-7 sur Karma quand même. C'est propre ! C'est propre ! C'est beaucoup 3-game. C'est-à-dire que c'est représentatif. Ça veut dire que tu as clairement le niveau du joueur sur le champion coin. Sans aucune hésitation. Pendant ce temps-là, on a Brom qui a été log côté P1. En plus du Rek'Sai. On veut potentiellement interdire une copot de Jhin. Côté CLG. Brom qui est très fort contre sa pic meta. Ouais, mais MASH, il va prendre son Twitch. MASH, là, c'est la joueur qui va prendre son Twitch. On l'attend. C'est avec impatience, j'attends son Twitch. Je vois contre un Lucian en plus. Le free matchup. Le free matchup contre Stix et la promo. Tu vas se balader. Ouais, je pense que c'est... Mais MASH, il a toujours outfarm son vis-à-vis dans les parties précédentes. Peut-être, ouais, de la Caitlyn ou du Jhin. Pourquoi pas. Ouais, il n'a pas encore joué Jhin. Ce serait un nouveau personnage... Ah si, il a joué un Jhin. Pardon, il a joué un Jhin. Ouais, ouais, une bonne game. Il fait une bonne game. Alors, au niveau de ses piques. Alors, est-ce qu'on va se garder... Je pense qu'on va se garder Pyrian pour la fin tout de même. Oh, oui. J'y crois pas un seul instant, mais qu'est-ce que c'était bon. Ce serait la Sivir. Dommage. La fameuse Sivir. La fameuse Sivir, 5 games, 0% in-rate. Ouais, ouais, il a... Mais il est au service de son équipe avec sa Sivir. On a pris un Gnar utile dans toute situation. On pourrait jouer une Irelia. Voilà, une bonne grosse Irelia pour Darshan. Le bon matchup de la top lane. Et du coup, MASH sur sa Sivir, qui apporte le côté de Terrasa Team, quel que soit son état dans la partie. Bien vu. Ouais, c'est bien joué. Très bien joué. Un Trèche pour le repositionnement à la Lanterne. Et on va se garder... Alors, Pyrian a été excellent hier. Vraiment très bon avec son Sivir. Vraiment, c'est lui qui a carry, les Phoenix One-Yers, qui a permis de gagner. C'était... Bon, appuyé toujours par MASH, évidemment. Mais c'était Pyrian 1v8, parce qu'il y a MASH qui est à côté. Et le Sivir qui a été ban par P1, qui ne voulait pas que CLG ait le first pick. Et on va avoir le pick CLG. Ce serait pour moi du Victor, qui serait assez safe. Et... Ce sera... de Karmamide, au final. Karmamide, ouais... On peut essayer de prendre de la Cassio. Qui sait ? Le Twisted Fate de Gate ! Enfin, le Gate de Pyrian, du coup. Reginal V2. Même si Gate peut tout faire, Gate a été midlaner. C'est vrai. Ah oui. Ah, le Twisted Fate, du beau jeu. Ils sont en train de parler, ils sont en train de s'expliquer. TF, peut-être. Sinon, on va aller chercher une Leblanc. Une Leblanc... Qui est compliquée. Karma qui domine Leblanc en lane. Très fortement. TF qui peut peut-être s'en sortir. Via le roaming. Et au final... Oh oui ! Ce sera TF. Oh oui, le beau jeu ! Le beau jeu Phoenix One. Alors normalement, Phoenix One perd la première game. Et il gagne les deux suivantes. C'est toujours... On reste dans une logique de river sweep. On le joue jusqu'au bout. La spécialité. Voilà. C'est l'attribut même du Phoenix. C'est de mourir pour revenir plus fort. Donc Phoenix qui ne gagnera pas cette game. Quoi qu'il se passe. Non, c'est ça. Et ils vont commencer. Après, ils vont prendre la deuxième très tranquillement. Et la troisième, ils vont galérer un peu. Mais ils vont tout de même la gagner. De toute façon, on va laisser de la surprise. C'est simple en jeu. Double téléportation. On a de la mobilité. N'empêche qu'on a de la mobilité. On a du global. On a une Rx High. On a un Twisted Fate. On a en chasse. Franchement, la compo Phoenix One qui fait très peur. Qui fait très peur. Une grosse menace globale. J'ai peur. J'ai peur du match-up. Zig contre... Zig contre Irelia quoi. Enfin, Gnar contre Irelia. Darshan contre Zig. Je pense que Darshan, c'est un peu le point d'ordre de cette compo. 16% de dégâts pour un top laner. C'est pas grand chose en termes de damage share. Là où voilà. Mache. Mache. 27% pour un AD carry. C'est beaucoup. 16% pour un joueur de chaine. Trondel Irelia. Ça me parait quand même compliqué. Non, non. C'est pour ça. Zig, il fait souvent out farm. Il perd souvent ses match-up. Et pourtant, on lui donne un petit peu... On lui donne du gold. On ne le délaisse pas à Zig. C'est un petit peu mon problème. Parce que chaque joueur est brillant individuellement. Et Gazi qui est un peu porté par ses camarades. Mais, à force de te faire porter par les meilleurs joueurs du monde... Est-ce que tu ne vois pas toi-même devenir un des meilleurs joueurs du monde ? Un des meilleurs joueurs du monde. C'est ça, tu vois. Je pense que c'est un investissement et qu'on a vu le potentiel latent du joueur. C'est le potentiel dormant. C'est lui qui est enfoui au fond de toi-même. Qu'il va se révéler sur cette game, à voir. Et on a niveau 1 qui est joué. De la cover classique de deux côtés. Il faut un swap lane. Tu veux un swap lane. Tu ne veux pas laisser jouer le match-up. Même si Irelia sur les premiers niveaux, c'est pas mal contre Irelia. Dès qu'Irelia a sa brillance... Et que tu commences à prendre des stuns de 2 secondes. Voilà. Terminé. Exactement. Qu'est-ce que c'est la lane ? Quel que soit le moment de la partie. Et MASH. Avec sa Sibir. Qu'on attend. On attend toujours MASH au tournant. N'empêche que... Vraiment, sur ces 4 dernières games, il a toujours gagné en termes de farm. Ça, c'est... Après, il y a juste Stixi quand même. Stixi qui s'est montré très fort, notamment lors des MSI. Ouais, mais moi les CLG, c'est... Semaine après semaine, je suis revenu commenter CLG en me disant... C'est maintenant. C'est maintenant, voilà. C'est genre... Il y a un moment où il va y avoir le déclic, et ça se trouve c'est ce soir. Et bon, soirée après soirée, à attendre... Bon bah au moment, tu trouves un nouvel amoureux. Voilà, si LG n'est plus mon amoureux. TSM, ouais, qui domine... La Senena. On a la Favore qui est prise par Irelia. Très très agressif. Qui veut aller chercher le kill. Et ce sera au final le swap lane. Ouais, mais c'est swap contre swap. Swap contre swap, donc là on a... Des lanes classiques au final, avec seulement les deux solo laners pour contrôler le drake. Les double lanes qui seront au niveau de la top lane. Ah, quelqu'un a parlé de mon t-shirt avec la licorne et des petits coeurs en disant je m'en fous. Je l'ai mis spécialement pour une soirée de finale de l'Euro. C'est dans le thème, ouais. Oui, c'est vrai. On reste dans le thème. C'est vraiment ça. Oh, Stixé ! Mâche encore ! Mâche qui va dedans. Qui n'hésite pas à prendre les traits de niveau 1. C'est Mâche. C'est Mâche. Toujours là, on ne l'attend pas. Et voilà, Stixé, Stixé Afromou, des légendes, des joueurs de grade mondial. Et là, il y a Mâche qui arrive. Salut. I don't care. Je m'en fous. C'est moi le prodige, c'est moi. Le petit prince de l'e-sport. Il est là. Il est là, le génie. Et le deny est total. Le deny est total. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a toujours 3 CS. Oh, ils ont raté leur farming par contre. Ah non, ça... Il y a 4 CS sur les 2 waferies. Ah, ça c'est dur. Par niveau 1 par un décarier de CS. C'est dur. Mais j'ai confiance dans les mécaniques de Mâche au farming. Oh, ça c'est dur là. Bon. Ouais, c'est bien de mettre la pression. Mais c'est pour deny. C'est pour deny du farm. Hop. Le trade. Les tricks sont pris par Darshan. Et puis, c'est Darshan. Il va pas se planter dans ses trades. Ah, il laisse pas le matchup impuni. Forcément. Et pendant ce temps-là, Mylan, on a une karma qui devrait dominer. Qui n'a pas pris de cleanse pour une recruteurs ETF. Qui a choisi la TP pour pouvoir le follow éventuellement sur des ultiers. Ah, il a les 2 Pyrean. Moi, je veux pour Pyrean, je veux les bots de lucidité. Oh, le go in, surzig, deny du bac. Je veux botte de lucidité, fléau de leash. Blam. Pyrean. Et on va directement, on va chercher l'agression. On va chercher les skarmouches, on va chercher le burst. Et on se barde à la mid lane, on ira plus jamais. C'est plus notre maison. Le décalage d'Inori. On va lui donner des golds à mâche. Il y a le re-swap qui est fait et qui va être suivi. Parce que là, Stixxay, il va essayer de... de deny encore un petit peu. Il y a Irelia qui est en train de se mettre sur cette top lane. On a Stixxay qui a freeze la lane, il me semble. Qui a fait ça assez correctement. Il va être obligé de push un petit peu, Zig. Et Zig, il a pris déjà un bon petit retard de farm. Il va devoir continuer à jouer dans son match-up. On a le début du Darder pour Darshan. Et les Irelia qui hariculent pour les 2 dags. Les trades qui vont... C'est horrible, c'est horrible. En plus, maintenant, avec les Irelia qui se mettent à faire des berserks. Des berserks, une trinité... C'est derrière BRK, Malmortus, Youmou, t'es énorme. T'as juste à attendre d'être en forme mini et tu... Moi, parce que j'adore, quand je vois des Irelia, j'adore voir les Irelia Zilean. C'est vraiment une combinaison monstrueusement forte. Totalement injuste, je trouve. Les G2 jouent ça, avec Expect et Perkz. Et j'aime beaucoup. D'ailleurs, ils avaient perdu pour la première fois, c'était contre... J'entraîné-moi la semaine dernière. Non, pas Giants. C'était pas Giants, ils avaient fait 1-1. Contre Origen, je crois. Origen, ouais, c'est ça. Ils ont fait voler leur... Zilean Irelia, enfin Origen. Alors qu'elle avait jamais perdu. Quitte à 100% de win rate sur son Zilean, Perkz. L'hérité de combat. C'est trop drôle. Origen, c'est bien trop exceptionnel. Et pendant que je vois beaucoup de FootX en PLS. Et mon sourire se lève. Mais bon, je ne ferai pas de mauvais esprit. Parce que j'ai envie d'aller faire la fête derrière. Et si on pouvait gagner, tout de même ça m'arrangerait. Parce que dans la bonne ambiance de la fête. Je respecte la fête. Et le bonheur collectif. Voilà. Alors... Dragon des montagnes toujours up. Mais on a eu le ressort des duolay. Donc ce ne sera pas pour tout de suite à moins d'intervention des junglers. Par contre, la mâche galère un petit peu dans son farm. On ne l'a senti pas trop à l'aise dans les débuts de partie avec sa Sivir. Et qui pourtant n'a pas été empêchée. Pendant qu'on part sur un dive. Le knock-up qui est raté de la part de Rightside. Intervention de... Oh, Inori s'en sort. Stoic, Inori. C'est couvert par Pyrean. Oui, il a fait le décalage aussi. Et au final, aucun kill. Si on se bouffe très osé. D'ailleurs, je pensais... On en avait parlé pour Shen. Maintenant, du Stand United de Shen. Qui arrive plus rapidement qu'une téléportation. Mais c'est vrai qu'un twist-out fait pour décaler maintenant. Tu as beau essayer de match avec une TP. Le mec, il arrive deux secondes avant toi. Ça se faisait à l'époque avec Lissandra par exemple. Tu prenais une TP pour coûter l'ETF. Et sur ce team, on a mis des gros TP. Mais maintenant, comment tu fais ? Tu as la seconde de décalage qui est tellement impactante. Et qui t'empêche de réagir de façon impropriate. Tu viens pour punir. Mais tu sais qu'il y en a sûrement un qui est déjà mort dans ton équipe. Tu viens soit pour punir, soit pour clean-up. C'est ça. Et tu n'as pas l'ordre à l'erreur sur un clean-up. Et le stock qui passe pas sur Zig, dommage. Tu aurais peut-être pu... Donner lui un bon trade. Ouais, mais bon, il est un peu dans la tourmente la plus totale. Franchement, il va se faire dégommer. Il va se faire découper. Il se fait tellement de zinaï. Il prend le stun. Multi. Ouais, ouais. Hop. Au prochain dash, il reste, il est mort. Au prochain dash, il reste, il est mort. 5 secondes. Da 5 secondes pour décamper d'ici. Il a le TP up. Il va devoir back TP. Ça bouge, ça bouge. Il pourrait y aller maintenant. Non. Il ne veut pas back pour la wave. Mais la wave est tellement grande que s'il reste et qu'il se fait dive ou qu'il se fait agresser par Darshan. C'est fini. Si partout, c'est fini. Il avait le temps de faire son back. D'aller chercher un peu plus d'armure, un peu plus de points de vie. Il avait le temps. Il a décidé de rester. Oh, mais non. Il va se faire agresser directement. Il va devoir TP. Obligatoirement là. À moins qu'il veut tenter de play l'ulti. Non, il veut régénérer avec le Mega Gnar. Et ça, c'est bon jeu quand même. Il veut régénérer avec le Mega Gnar. Oh, j'aime bien. Le 6 qui va pop. Il va voir de Ray. De Ziggs, pardon. Il y a la wave. Il va voir Inori. Il va être obligé de le laisser farm. Darshan. C'est repéré. La téléportation de Twisted Fate. Il y a Pyrehan qui vient aussi. Il n'y a plus le flash sur Darshan. Undero. Non, Ziggs. J'ai peur. Ouiiii. Ziggs qui me fait ravaler mes critiques. Ils ont ce don hein. Phoenix One. Tous les haters. Il leur faut ravaler les critiques. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça c'est le bon call pour Ziggs. C'est pas pour autant qu'il ignore son match-up. Parce que maintenant il y a la brillance en plus pour Darshan. Mais ça lui fait beaucoup de bien et il peut remonter au farming. Il se serait fait tuer là-dessus. C'était game over hein. La lane qui était terminée pour sa part. Pendant qu'on va revoir l'action. J'ai eu peur quand il est revenu. C'est vrai qu'il a eu sa forme de Megagnar. C'était vraiment osé. Mécaniquement c'était ouais. Ce flash. En plus, il a l'activation pendant le dash hein. Il pouvait crever là-dessus. Franchement il pouvait crever. C'est un O, il était mort ouais. Mais la lane qui a suffit pour stunner Erelia. C'est là, voilà. C'est là où Phoenix One, on parle, on parle. Mais quand les mecs décident de jouer sérieusement, ils connaissent leur personnage. Ils connaissent la limite des taux de personnage. C'est le moment où il y a des joueurs qui crient chance. Il y a des joueurs qui crient talent. Une game knowledge de la part de Phoenix One. C'est ça, tu sais. Totalement aberrant. Ils le savent. A quel moment tu peux faire ton dive, à quel moment tu ne crées rien. Quand tu peux partir à 1, 2 ou 10 points de vie, bah lui il sait. Toi tu ne sais pas, bah eux ils savent. C'est un autre niveau de lecture. Il y a des gens qui regardent plus hein, qui retiennent les timings, etc. Bah voilà. Lui, Zigg, il a poussé les mécaniques encore plus loin. Et comme quoi, on disait, à force d'être porté par les meilleurs joueurs du monde, tu deviens le meilleur joueur du monde. Il s'emprégne en du talent du coéquipier. Par contre, Darshan qui continue sa domination. Oh oui, des bons trades. Les bons trades mid-lèves sur un Q, avec la Favour. Et en plus, tu sustain avec... Et on a l'ulti pour un dive, peut-être, qui va décider de faire call, avec Smitty. Il est vu, il a été vu hein, pas la ward. Il y a aussi le décalage d'un Fromu. Il y a un ulti pour Pyrian, s'il veut venir, mais à 3 contre 2. Le 3 verra à jouer avec ulti TF. Il faut qu'ils lâchent cette tour. Au final, la tour qui sera push. Ils vont compenser. Il faut qu'ils lâchent la tour et qu'ils aillent sur la botlane pour essayer de prendre du kill. Et qui sait que c'est le cas, qui va prendre le stun de Braum, l'auto-attaque. Ce sera le kill pour Mash. Encore. C'est Mash. C'est Mash. Toujours là où on l'attend pas. C'est Don't Match Me. Le seul unique. Et on va compenser. Et on change la tour qui possède un top lane pour... Avec un Dragon des Montagnes. Ça, les Phoenix One, le Dragon des Montagnes, c'est quelque chose qui sécurise, je pense, sur les 10 derniers Dragons des Montagnes. J'ai vu dans leur game, ils nous ont pris 9. La pureta numéro 1. Pour cette équipe. Ça leur permet de faire des calls agressifs sur les barons Nashor, de faire bouger des games, de faire des steals à l'arraché. Ben ouais, le steal avec 20% de dégâts purs, ou 30% de dégâts purs, c'est pas le même. Voilà. Le Q-spell, le tir mystique de Mash, ben c'est pas le même. Et vous verrez, quand il y aura un steal Nashor sur un Q-spell de Mash ou sur un rebond à la Sivir dans un teamfight. Et pendant qu'on voit la midlane, qui est dominée par Piran totalement. Eui qui s'est fait Outro, normal par un TF, mais qui n'a pas su... dominé au farm, qui est toujours pareil. Donc assez surprenant de la part du joueur, le CLG. Mais il a fait sa téléportation sur la top lane pour essayer de matcher Piran qui n'aboutit à rien. Et après, il l'a pas réutilisé depuis. Dommage hein. Et là, j'aime bien Piran. Voilà, Fléau de Lich, botte de lucidité. Il écoute, il écoute, il sait, il sait comment snowball ce joueur. Exactement. C'est ce qu'on attendait plus grand. Allez, derrière, il y a X-Missi qui récupère le map control. Pour l'instant, avantage au Phoenix One. Alors, on a dit qu'ils sont censés perdre la première game. Normalement. Moins qu'ils aient vraiment décidé de passer aux choses sérieuses. Mais normalement, c'est des gens polis. Ils sont là en tant qu'invités, en tant qu'Underdogs. et donc, ils assument leur rôle. Et ils gagnent en deux temps. les CLG qui fera passer le gold sur cette prise de tourelle. Malgré le score, ils arrivent à conserver l'avance. L'étape lane qui est push. Par ce de top jungle, Phoenix One. qui sera difficilement prenable. Il est là, qui n'est pas diveable. Non. À son niveau. Non, ouais. On a vraiment de quoi reset l'agro de la tour. Mais c'est tellement dangereux. Tu prends le focus. Tu prends l'équilibrium. Terminé. Terminé. Terminé le dive. La gold card. Sur Ouïe. Les atouts qui touchent en angle. On n'a pas voulu y aller. Parce qu'il y avait Xmixi. Il y a le cocoon. Ouais, mais il y a encore une gold card. Sur Ouïe. On n'a pas ce qu'il y a côté CLG. La promo qui a flash in. Et l'arrivée CX avec une killing. Réaction instantanée d'Inoric. Flash out. Et c'est midday qui va être push. Est-ce qu'on a ces deux fleurs côté Phoenix One ? Éventuellement un engage. Ulti bomb totalement raté. Ouais. Ça on a essayé Pyrean. Le flash out. C'est côté CLG. Les atouts. Lignite. Surgate. Stixake. Il va tenter de venir chercher. Ouais. Avec la lumière perforante. Malheureusement depuis le nerf de Lucian. Qui n'est plus aussi facile à mettre. Et là on a plus de wave clear. Cette toile qui va être push. Sans aucun problème. La TP de Zig. Qui va gagner un peu de temps. Qui sera seulement préventive. De Pyrean. Non c'est Pyrean. Il a fait un micro back. Non ça veut dire qu'il a porté. Ça veut dire qu'il a reculé. Pour faire croire une TP de Gnar. Et ça c'est quand même dix level 1. Je sais pas ce que tu en penses mais. Je l'avais même pas vu. Je l'avais même pas vu. Quel génie. Ah c'est fou ça. Est-ce qu'on a déjà vu un move comme ça ? Euh ouais. Kickiz. Sur la top lane. Kickiz qui se faisait dive. Et qui a TP sur sa tour. En faisant croire que c'est son mille laner qui intervenait. Oui oui oui. Et il y avait eu un back. Oh Stixay. Le goal est sur Stixay. Et peut-être Maje qui va prendre le kill. Non il tombe. Il est vivant. Il se met ici qui va se faire terminer. Il se met ici qui est vivant. Non. Gate. Le Qspel. Allez. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est bien placé la base de Gate. De la part de Gate pardon. Et Finison vont avancer sur cette T1. Oh la la la. Pyréane. Pyréane. Le bluffeur. Le joueur. La poker face. Humilié. Humilié Céji. Voilà ces joueurs de classe mondiale. Avec de l'expérience en inter. Ils se font bluffer. Par Pyréane. Ils font par SpeedFour. On passe le cachet. Des grosses décisions de ce côté de ce roster CLG. J'aurais bien aimé voir le replay de cette action ouais. Mais ouais c'était bien. Ah c'était Visi Chachi et pas Kiki's qui avait fait ça ? Visi quoi peut-être. J'avais le souvenir c'était Kiki's moi. I don't know. Et la tour toujours. Attends qui va tomber peut-être. Le buff de Move Speed. La culling Pyréane. Il y a l'usulti en plus de Darchan qui sont en train de venir. Darchan qui n'a toujours pas sa Triforce. Qui va commencer à être un petit peu late. Pendant que Zigg a 2 kills. Darchan 0-1. Ouais y'a pas trop d'avance au farm. Par contre cette T1 ça fait beaucoup de bien au CLG. Ça ça permet d'ouvrir un petit peu. Et surtout de freiner Pyréane. La Golter qui part très loin. Quel génie. Quel génie. Faudra revoir ça je pense ouais. Et la Cixaki grid. Qui se fait instago. La punition. Une oreille qui tombe au final. Mais Gate qui va finir. Finir Smitty. Ouais pour l'instant les trades sont bons. C'est bien joué hein. De la partie 1x1. Sans mentir. Et le fléau de Lich. Le fléau de Lich qui est présent maintenant. Donc là Pyréane il a bientôt sa destinée. Il va pouvoir essayer de chasser. Il y a toujours cette Irelia. Une Irelia ça croque sous la dent quand tu la dive. Enfin quand tu la gank. Pas quand tu la dive. Quand tu la go ouais. Quand tu la go. Y'a rien. Y'a rien pour t'enfuir. Tu peux mettre un equilibrium sur un des deux joueurs. Et c'est tout si y'a un tout petit peu de contrôle. Un tout petit peu de dégâts. Vu que t'es pas tanky avec le Bill Trinité. Tu te fais imploser. Et on a Ewy qui partit sur des Mercure. Pour contrer le stun de TF. Celui de Brom. Et Karma qui se dirige vers. Je ne sais pas. Peut-être un... Morello derrière. Peut-être un... Morello derrière. Morello ça fait plus avec ça. Ah bah oui c'est vrai. Non c'est vrai. On s'en sort Ardent peut-être. On s'en sort Ardent peut-être. Et pendant que ZX se fermer un... Bon tranquille. Destiné qui a mis un peu de temps arrivé. Attention tu pourrais y passer Pyréane. Tu pourrais le stun d'Archan. Tu pourrais le stun 2 secondes. Et ça va être les... Le stab du fin mort. Il porte les atouts la blue card. Et Pyréane. Il a besoin de la blue. Il l'attire instantanément. Là on voit l'expérience du joueur de Twisted Fight. Qui va revenir très vite sur sa mid lane. Pour essayer de défendre. Il décide jamais du tac au tac. Aucune place à l'hésitation. Non. Il est confiant. Nous on se dit attention c'est dangereux. Lui il sait. Cette Karma qui je crois va faire un Ansoir Ardent. Pour Wanderbuff son Luciane. Mais c'est une... C'est une Karma ultra utilitaire. Avec le Graal pour le heal. L'Ansoir Ardent pour les shields. A partir du moment où tu fais un Graal en mid lane. Tu sais que c'est pas pour carrer la game. C'est pour laisser quelqu'un d'autre le faire. C'est pour Darchan. Pour Darchan. Et pour Tixé ? Un petit peu. Mais les joueurs... Alors Tixé qui a bien farm. Mais les joueurs qui ont payé non plus une... Une masse de kills. Cependant. Grâce à ces 3 tours à 0. Ouais. Il faut qu'ils prennent des tours. Les Phoenix One. Ces 3 tours à 0. Amènent le supplément de gold. Si l'Elji a besoin. C'est à cause de ça qu'ils pêchent le gold. Ouais. L'Etoile qui pourrait être prise pour énormément de gold. Mais pas une seule T1 qui est tombée pour l'instant. Phoenix One qui n'apparaît. Ça va mettre la pression nécessaire. Pour avoir de l'Elji push. Et là on va commencer à torturer un petit peu côté Phoenix One. Ce pick TF qui commence à... Un peu peiner. À faire des catchs. À créer la différence. Malgré sa pression sur le game pour l'instant. On va le go in. Flash in. Et flash out de ou i. Malgré ses mercure qui avait vraiment peur de se faire chaine cc. Bah derrière il sait qu'il y a en chasse. Inca ici. Si ça touche il y a en chasse instantanément. Et même son lien. Même son boost de mou speed. Ne suffiront pas pour lui permettre de disengage. Toujours ce dragon des montagnes. On a aussi un héros de la faille. On a 18 minutes de jeu. Et on joue un match up de speed push. Entre deux top laners qui vont essayer de se dominer. Et le drag qui vient de pop. Le drag qui est disponible. A voir. Qui va failler de côté. Ce dragon des nuages en fait. Ce dragon des nuages. Ce body dragon des nuages. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de ce dragon. Qui force des games de 40 minutes avec un sale drake. Voir 0. Quand c'est le premier qui pop. Surtout en solo queue. Un dragon des nuages. Tout le monde s'en tape. La flemme quoi. Pourquoi ? Pourquoi s'embêter à le faire ? La gold card encore. Toujours. Impérial sur sa gold card. Et il bait grâce au heal de mash. C'est du play. Bah le dubé au mash Pyréan. Tu peux difficilement faire mieux. La destinée pour avoir l'information sur la position des CLG. Et ça permet encore une fois de sécuriser un kill. Et les CLG ils savent. Ils évitent de fight. Parce qu'ils savent que mécaniquement. Phoenix One c'est trop fort. Donc ils vont essayer de les out-rotate. Tu n'as pas le choix. Côté CLG. Soit tu veux les rotate. Soit tu perds la game. Il ne va pas venir protester Phoenix One en 5v5. Beaucoup trop effrayant. Et la vision qui récupère par une oreille côté du drake. Tu n'as pas trop envie de le faire apparemment. Non non. C'est un dragon des nuages. On n'est pas pressé. D'ailleurs. On va réussir. Mais avec toujours ce 3 tours d'entrée. Il n'y a qu'un cagol d'avance pour CLG. Mais tu ne vas pas me dire qu'avec Sivir et Twisted Fate. On ne peut pas forcer une tour à un endroit. Il paraît impossible. Il y a un moment où tu décales. Tu décales sur la top lane. Tu claques un en chasse. Tu reviens sur le mid. Et tu bourrines. Karma ça du wave clear. Ce n'est pas le meilleur wave clear de la terre non plus. Il te faut tout de même un mantra. Sivir qui a besoin de son stick pour clear les waves. En plus de lus. Et du coup on a l'ascenseur radon qui est fait du côté de Karma. Totalement support. Ce pick en mid lane. En plus une Karma full support. Ah c'est pas ouais. C'est pas une Karma. C'est pas ce qui va faire le play. Donc ils peuvent enfoncer cette mid lane. Ils peuvent arriver et busser. On attend la destinée de Pyréhan de la mort absolue. D'ailleurs qu'il commence à avoir pas mal de reduc cooldown. J'aime bien. J'aime bien cette itemisation. Allez Ricochet qu'il punisse quand il s'arrête toutes les 3 secondes. En plus de l'attaque speed qui est donné. D'ailleurs il fait quoi ? Il fait Morello ? Oh le go in. On a claqué en chasse le Qspel de Wui. On a beaucoup de boost qui est côté CLG. Le gros disengage. Et le possible engage. Bah on va y aller. Stixey qui est une mille et une minute. Qui va être super par Karma. Flash out de Pyréhan. Attention re-engage. Il prend beaucoup de trop de dégâts. Il se fait snap par Stixey. Et on va avancer. Attention côté Phoenix One. Très très bien temporisé. Engage. Disengage. Re-engage. Et on va appuyer maintenant sur la tour aux mille. Ça va dire de passer. Il y a toujours Pyréhan qui peut déboucher. Non mais il fait un back. Ça peut très très vite partir en dive tout ça. Le Gnar qui est vraiment vulnérable. Qui n'a pas savoir stacker. Et le go in. Il s'apparente en dive. On va forcer à reculer. Et on va s'emparer de cette tour. Et le grab. Et le grab. Sur Zig avec le Bum. Toujours sur Zig. Il a bientôt sa forme de Megnar. Et qui fait un dash. Impeccable. Stixey. Il savait qu'il aurait le dash après le move. Non mais c'est bon. Ça me rassure. Perdre sur la première pour gagner la prochaine. De toute façon c'était prévulant. Comme on l'a dit. Il n'aurait qu'il... A voulu ultine. Étonnant chose de sa part. Pour le coup. Et on lâche des kills pour les Phoenix Swan. On lâche des kills. Et la mâche. Il regarde son équipe. Non les mecs. Arrêtez de troller. C'est 2-0-3. Je sais que vous aimez la tradition. C'est un peu chiant d'être tout seul quoi. Ouais ouais c'est ça. Un V9. Un V9. Il y a un moment où t'as un petit coup de fatigue. T'as la flemme. T'as la flemme de faire le kill de plus qui permet de remporter la game. Bon pour la prochaine. Voilà. On le remet à demain. On le remet à demain. Comme la défense de la base. La destinée. Procrastine. C'est le game de League of Legends. Oh oui ! C'est bien vu ça. Oh oui ! Le flank. CHG qui sont pris en sandwich. Oh ils savent plus où se mettre. Pyrene qui arrive avec l'aracard en bas. Yazig. C'est-ce que c'est qui log ? Allez Golcad. Je paye Tozonia. Et là on va revenir. Mache qui va venir pour un stator de flash out. Impeccable. Yamache qui est derrière. On ouvre des ouvertures pour Mache. Et ce sera le nashore sur ça peut-être ? Si X-Mitty tombe. Incroyable. Exceptionnel. Le fan qui est monté par Phoenix One. Le sondeur. Il te sait. Il te sait. Le sondeur. Et voilà. Et c'est le 4 pour 1. Pour Phoenix One. Le nashore qui va être engagé suite à ce move. Prévu. C'était prévu. Il a étouffé. Il décide de laisser le suspense pour la première game. Et Darshan par contre qui est très dangereux sur ça. Qui n'a plus de flash. Mais qui peut potentiellement. Clean up Syvir. Il se fera casser. Passif de Braum. Il s'est fait bait. Il s'est fait bait. Il s'est fait bait au heal pour Mache. Encore un kill côté Phoenix One. Oh oui. Mache qui honore son adversaire. En lui laissant ce kill. Oh oui. L'homme est généreux. L'homme est généreux. L'homme est généreux. Et pendant le coup on voit le fight. Caron qui arrive avec sa gold card. Kinox XL. Zona derrière pour temporiser. Mache qui arrive dans le fight. Et qui instante la chine. Pour occuper un petit peu les ennemis. Il se repositionne sur Aphromou. Et c'est bien fait. Car il va récupérer le kill. Et au final. Zix qui va bavé pour clean up. Et qui va. Non pardon. C'est une oreille à la fin. Qui prend avec le sondeur. Sur le dernier hit. Et donc Mache qui n'a pas besoin de ce buff nashore. Il sait que son équipe là. Et ça lui suffit amplement. C'est l'heure du boire pour power play. Pour Phoenix One. Toujours un cagol de retard. On va voir ce qu'il peut faire avec. Je vois une Misaia de Pyrene. Une grosse Misaia. Avec un flash in de Darchan sur la marque. Pour tenter de le stun. Mais non il n'est pas là. Il a zoné avant. Pourtant on a Karma qui se dirige vers de l'AP pure. Bon maintenant il faut bien faire un peu de dégâts. Même pour souvenir que le shield qui est boosté par l'AP. Ainsi que le buff de Moosepeed si je ne dis pas n'importe quoi. Là il y a un gros Rabadon qui arrive normalement. Rabadon normalement oui. Celui du voice top. Pour rendre les mêmes de les gars. Et on est parti donc pour essayer de push sur cette mid lane. Au moment on push là où il y a les Mega Sbires. Comme ça on peut contrôler finalement le seul avantage des CSG. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire quelque chose de ce nashore ? Il reste 2 minutes. On a plus de 1000 gold. Mais on a le speed push de Darchan. Et pour l'instant le truc c'est que Zeke il est pas tough. Et on a peut-être la première tour de la game qui va être ouvrée pour Phoenix One. Mach en bot lane sur cette T1. C'est vrai qu'ils sont égalité au gold sans avoir pris une seule tour. Essayez. Ça va être l'afflux de gold. Là les CSG voient le spectre de la défaite. Mudshower côté Phoenix One sur cette T1. La mid lane qui devrait être prise. Qui ouvrirait beaucoup de vision à Phoenix One. Qui leur permettrait d'ouvrir un petit peu la map. Puisque ce ne serait pas l'heure du dive même. C'est malheureusement un lead beator qui est toujours down pour eux. Laisserait dur à push. Ça met du temps à push. Derrière Maguette. Ce qui va s'abriter derrière le creep. Super contre le Q-spell. On va faire la rotation sur la top lane. On va prendre les tours faciles d'abord. Mais 3300 gold déjà. Et on est repassé devant. Au niveau du compteur. Le plan de jeu se déroule parfaitement. Pour l'instant le plan de conquérir le monde de Phoenix One. Marche à merveille. Pendant qu'on a Phoenix One qui tente un push sur la top lane. Instantanément rotate par Darshan. On a Piran. Wave clear. C'est le seul qui n'a pas le buff Nashor. On va le laisser sur la mid lane. On ne lui en veut pas. Ça aurait pu l'aider. Contre cette Karma. On a Piran. Peut-être un outil qui cherche. Qui veut un match. Il veut un match. Il veut du L.O.I. Il est venu tester. Il a dabé à côté de lui. Et derrière finalement il s'est dit. Bon. Mon équipe fait le boulot en haut. Et là T1 qui est validé par Phoenix One. Avec deux cagoles d'avance dans cette partie. Et je pense. A moins d'un fight de gagner par CLG. Que cet écart. Ne se recrasera plus. Non. Et même ça grandira. Complètement. Il reste. Et c'est un jeu qui apparaît si à Snowball. Il y a sa prise de tour. Assez étonnant. On a eu beaucoup de hard time pour pouvoir se fixer. Un peu trop agressif en fight. C'est ça. C'est ça d'être trop fort au niveau des mécaniques. C'est à dire qu'avec les kills. Ils ont compensé. Ils ont compensé. Ils ont attendu leur pic de puissance. Et le go in. Il est sur OI. Qui flash out. On force au moins ça. Et la gold card sera tout de même pour sa tête. Et on a deux gros cooldowns qui ont été claqués par Phoenix One. Mais cette Karma mid qui va devoir flash. Un gros cooldown. Qui vient de partir. Pendant que le cloud arc vient de pop. Euh non c'est toujours le même. Ok. Ouais non c'est toujours le même. Ça fait 10 minutes. C'est toujours le même. J'avais oublié qu'on faisait pas les drags sur cette game. Sur le serveur NA ? Non. C'est ça on connait pas. Oh attention. C'est Stixer ! Stixer ! Stixer ! Qui s'est commit. Et là ça va peut-être permettre d'ouvrir cette T1 sur la mid lane. C'est T1 tombe. C'est l'ouverture de la map pour Phoenix One. Et c'est la potentielle prise de vision. Dans la jungle de CLG. Oh mon avis. Oh zig. Oh zig c'est bon il tang zig. Et on a 25 secondes avant le repos de Lucian. Bah c'est Dragon. C'est Dragon. C'est Dragon qui commence un peu à... à moisir. Il commence à moisir dans son enclos Dragon. Il est là depuis tellement longtemps. On va essayer de mettre la pression sur l'inhibité romide. Mais je pense qu'on pourra pas faire grand chose. On va devoir respecter la mort de Stixer. Et observer cette minute de silence pour CLG. Et le Moutan Drake qui est annoncé pour le prochain. Ah là ils iront. Là ils iront. Sans hésiter. On a la Blade of the Run. King qui a été complétée par Irelia. Toujours un gros potentiel de 1v1 de split push. Et Darchan qui peine un petit peu sur cette game à faire parler de sa présence. Qui se fait catch. Il continue hein. Utimisation 100% pour le split. 100% pour gagner son duel contre Zig. Avec une BRK en plus. Du burst en du burst en du burst. Avec plus de sustain. Et est-ce que ce Gnark qui arrive à temporiser n'arriverait pas à passer devant l'Irelia en 1v1 ? Je sais pas. Pas encore je pense. Il manque un Black Cleaver peut-être. Un Black Cleaver peut-être. Un petit peu plus d'Armor. De HP. Ouais. Un Black Cleaver et un Ange Gardien. Ah. Bah le Black Cleaver qui va être recommencé. Du côté de Zig. Ou une Trinité. Mais bon. Ça se faisait la sortie de Gnar. Ça se fait plus trop. C'est vrai que ça se faisait la sortie de Gnar. Le Gnar Trinité VRK. Ouais. Il y a le Gnar Devoreur Jungle aussi. C'est ça. On pensait que c'était vraiment super carry qui jouait à l'auto-attaque. Alors que pas du tout. Ça a marché un peu hein. Ça a marché des fois. Après sa sortie c'était bien craqué le personnage. Pas avant le premier patch. Parce que tu sais le Boobwang qui était vraiment... Il y a un moment où il y a eu vraiment un moment de toute puissance. Le Boobwang était vraiment trop loin à revenir quoi. Il était vraiment trop loin. Et du coup ils ont buffé ça sur un patch. Et champion devenu complètement broken. Et on est reparti dans cette game avec toujours 2k5 gold d'avance pour Phoenix One. Et Baron qui repart dans 50 secondes. Qui pourrait être un prétexte à fight côté Phoenix One. L'écart qui se creuse hein. 2k5 quasiment. Ouais on attend euh... Le problème c'est que là il y a Irelia qui commence à être compliqué. Ça va pouvoir rentrer sur Pyrean. On commence à temps qu'il n'est qu'il y a peut-être un GA en rush. Très intéressant team fight. Qui pourrait le permettre de jouer très agressif. Et on veut plus de décalage. Il y a un Baron Machor. Le Baron Machor dans les games Phoenix One. C'est son petit nom affectif. Donc il va repop. Toujours ce Dragon des montagnes mais qui n'est pas encore présent. Et le map control est bon autour de ce Baron pour Phoenix One. Là les CLG ils n'ont pas la possession de la carte. Ils sont un peu, un petit peu pas non plus énormément sous pression. La Thermite qui est quand même debout à 30 minutes de jeu. C'est vrai. C'est pas tout le temps qu'on voit ça. Il y a eu 40 minutes hein tout à l'heure. 40 minutes ouais. 40 minutes. Oh oui ! Oh oui ! Le fou CC ! Le caillou. Le caillou. Gate qui vient venir protéger Zigg un petit peu. On a tout le temps avec Phoenix One. Il y a la culling de Stixé. Et le premier qui a été récupéré. Stixé qui est là. Le red buff sur Stixé. La Ubul qui est activée. Le Chesserig. Darchan qui va peut-être go in. On va reculer. Et éventuellement se diriger vers un Nashor. Pas évident. C'est du 1 pour 1. C'est du 1 pour 1. Ca va être dur. Il reste le jungler. War spoté à Phoenix One. Encore une fois. 3k gold. 3k. Solide. Ca s'accentue. Ca a été call. Ils vont jamais s'en relever les CLG de ce contre un Nashor. C'est la grande déglingolade de l'équipe. La déglingolade. La déglingage et la rigolade. Voilà. C'est ça. Le thème exact. C'est ça. Et le voice type qui a été fini par tout stop fight. Pendant qu'on voit le fight. Unie Margaine et Mercure qui s'est fait GNCC. Qui n'a pas pu jouer. Il y a beaucoup qui ont été mis sur lui. Il y en a beaucoup quand même. Il y a même tout. Je dirais. Et la Stixé qui a été laissée free. Ils n'ont pas attendu match. Ils n'ont pas attendu match pour fight. Stixé qui n'est pas touché. Qui a pu activé sa Yumu. Placé son red buff. Après avoir tout fini. Les flash out je veux dire. Ils mettent tout. Ils chase à 3. Alors Pyrene est parti. Le match n'est pas là. En fait c'est le chase. Ils ont ré-engage derrière. Alors qu'ils n'étaient pas obligés. Je pense que c'est là où ils ont un peu. Pêché par orgueil. Les Phoenix One. Ils ont été gourmands. Sur ces CLG. Ils ont dit c'est facile. Et Zigg qui va venir. Contester cette Irelia. Malgré le fait qu'il n'ait pas. De coéquipé pour l'aider. Parce qu'on n'a pas un excès de confiance côté Zigg. Qui se sent des ailes poussées. Du Black Fever qui est bientôt complété. Et le Guardian Angel qui va être fait par Darshan. Très très fort sur Irelia. On le rappelle. Un gros potentiel de lead en fights. Une minute trente avant ce retour de Dragon. Il y a toujours le buff Nashor. Qui est en suspens. En attendant les deux équipes. Après Dragon des montagnes. Puis après commencer à bait des Nashors pour Phoenix One. Avec une prise et un double draw. Et avec un gros bonus de dégâts sur l'objectif. Une Sivir. Ils n'ont pas une équipe monstrueuse non plus. Pour faire ce Baron rapidement. Pas énormément de DPS. Et on a le Rabadon qui est fini par Karma. Un gros pouvoir utilitaire. De l'AP d'huile. Sur une Karma. Il faut la one shot. Il faut la one shot. Mais il y a des Mercure. On a vu le fight d'avant. Après je pense que c'est quand même assez TC pour la log. Il faut Mash. Mais il a la salame d'infini maintenant. Donc il a son crit. Il a énormément de dégâts. Un bon crit. Reset auto-attaque. Bon crit. Sur Wii. Ca y est c'est terminé. Mais StixEye qui n'a plus peur de CTF avec cette QSS. Pendant qu'Afroman, il se fait catch. Il a forcé la flash out. La gold card. Il n'y avait pas la range. Le bon ulti. 2 gates. Les atouts. La gold card. Et on va essayer de push. Il y a une push en présence qui empêche le golden de Phoenix One. Il faudra la prendre sur ce push. Ou directement Gonachor. Oh la la la. Encore un. Encore un. Encore une escarmouche de Phoenix One. Qui ne cesse de surprendre. Le Mashor. Le Trap. C'est TixEye qui a encore 5 QSS. Est-ce qu'ils vont tenter de le face-check ? Ils n'ont qu'une formation. Il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils y aillent. Ils y vont. Ils y vont. Il n'y a toujours pas Fromu. C'est Gage qui va encaisser. Zigg a bientôt son ulti. Zigg a bientôt son ulti. C'est TixEye qui cherche un petit peu les autres attaques. Il n'y a pas le flash pour Zigg. Pour essayer d'engager. Mais on va rester là. On va rester là. Côté Phoenix One. Attention il ne peut pas se faire un hachard non plus. Non c'est bon. C'est G qui recule. Pendant qu'on voit le move. Off fromu verser la flash-out. Goti par Brom. Ça c'est le bon ulti. Très bon ulti de la part du support Phoenix One. Et là cette tour qui fait mal. Sans cette tour, le fight aurait été totalement indifférent. Sans cette tour c'est Nashor. C'est Nashor ouais. Et Dragon des Montagnes qui part pour C&G. C'est un hommage. C'est un hommage et on est reparti. Et c'est Nashor qui rush par Phoenix One. On ne sera pas tenté au final. Ils ne peuvent pas. On n'a pas assez de dégâts. On n'a pas assez de dégâts pour faire tomber. Il faudrait s'assurer un bon fight avant. Et cette T1 qui est toujours de mise dans cette partie. On n'arrive pas à passer le wave clear de Wii. On arrive à trop bien des push. On va supprimer encore une fois la vision. On prend le carapateur. Ça push bien sur les side lanes. La vision totale à côté Phoenix One. On n'a pas une seule zone qui n'est pas vue à côté de Nashor. Mais il faut prendre cette T1. Tant qu'on ne pourra pas prendre cette T1. On ne pourra pas faire des baits sur Nashor. On ne pourra pas non. C'est impossible. Il faudrait vraiment rush. Peut-être organiser un slip-pull sur notre lane. Pour ça un joueur à décaler. Et forcer la tour en 4v5. Je pense qu'on ne veut pas mettre ZI en 1 contre 1. Mais ZI limite le 1 contre 1. C'est trinité BRK donc c'est dur. Mais il a Black Cleaver maillet gelé. Je pense que ZI tient l'archement d'Archand. Avec un rang du 1. Et on va repartir. Oh attention X-Missi. X-Missi la suspension. Il est attendu. Il y a une gold card. La gold card qui l'a lancée. Le Dajor qui poil finit. Il faut t'emmener. Pirean qui est trop obligé de flash out. Et on va continuer. A 4 contre 4. Qui recule. Oui qui cherche des Q. Et Pirean va faire son back. Ça ne se joue à rien mais chaque escarmouche est gagné par Phoenix One. C'est combien de temps que les CJ n'ont pas vu l'ombre du Nashor ? Un petit moins déjà. Les CJ qui vont peut-être pouvoir profiter de ce fight pour prendre de la vision. Ce serait vraiment bien pour eux. Le Lossusper qui est complété par Mash. Pour pouvoir contester cette Irelia, cette Elise. Et même la Karma. Même la Karma avec les shields. C'est extrêmement fort en termes de sustain. Mais encore. Et Nashor qui est reengagé. Encore. Il n'y a pas Mash. Il n'est pas là pour le DPS. Il n'y a pas Mash. Il n'y a pas Mash. Il ne va pas pouvoir se positionner. Et c'est l'ulti. C'est l'engagement côté Phoenix One. Le bait. La gold card. On va essayer de continuer. Un promo ! Et on repart au Nashor. Quelle danse ! Nashor qui est midlife maintenant. On a du gros DPS côté Phoenix One maintenant. Tarshan qui va traiter de Gowen avec son GR qui n'a pas peur. Zig. Zig qui tank. Zig qui tank. Derrière. C'est bon le Nashor est sécurisé. Et en plus il y a tous les kills. Ça va être peut-être une victoire de Phoenix One sur CLG. Le River Sweep. Polyocop. Le River Sweep. Incroyable. Incroyable vraiment. Ah moi j'en peux plus. Ah moi j'en peux plus. Exceptionnel. Eric. Ah oui. Exceptionnel. Et ce sera le 5 pour 0 pour Phoenix One. Oh la la la. Oh la la. Tout était là. Tout était prévu. Alors on va peut-être pas pouvoir finir là-dessus. On va pouvoir au moins prendre l'inhibiteur. Inhibiteur. T'as plein qui tombe côté Phoenix One. Ah j'en peux plus. Ah j'en peux plus. Ah j'en peux plus. Le vrai match. Il était là ce soir. Avec Mash justement. On regrette rien d'être resté. Ah non. Ah non. Moi je suis trop heureux là. Je suis trop heureux. Ca prouve encore une fois. La supériorité de Phoenix One. Et à quel point on avait raison. Polokov. Et la tour sera prise par l'inhibiteur. On a eu peur. 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 Peur sans doute justifié d'ailleurs. On va jouer le save côté P1. Et c'est la TDM qui tombe aussi. Objectif très important. Par match toujours. Pour encore voir son face. L'énorme taf 2x sur ce fight. Avec le clashing. Et Mash. Et les dégâts de Mash. Dégâts de Mash. Dégâts de Mash. Sur le reset de ta attaque. Avec le boomerang. J'ai Darchan qui voudrait essayer d'avoir de la présence. Mais qui ne pourra pas. Qui se fait stun directement. Pas très longtemps. Mais se fait stun. Ca l'empêche d'avancer. Et on a le flash in. Ah Zigg. Ah Zigg. Zigg qui se sacrifie. Mais derrière. La punition est totale. Darchan tombe. En plus. Il y a un Ange Gardien qui est récupéré. Donc là pour le push. Qu'on va pouvoir relancer avec le split. On a du stuff. Totalement gratuitement. Gaspillé ce GA. Et on a Phoenix One qui met maintenant 10k à CLG. Qui l'eux cru ? Moi. Toi. Moi. Avec Zab aussi. Avec Ellie. C'est un call qu'on a fait il y a 3 semaines. Et on s'y tient. Seul contre tous. Admirable. Satisfied Phoenix One. Qui lâche sur un niveau mental. Ca y est genre. Le match de foot est fini. Et maintenant les gens viennent s'engueuler dans le chat. Faut pas apprécier une légende qui est en train d'être construite. Regardez ce joueur. C'est magnifique. Allez passer tous en plein écran. Et admirez match. En silence. En silence. Vous fermez les portes. Vous vous enfermez à double clé. A double clé. Ou à double tour même. Et vous mettez votre nez en contact avec l'écran. Pour juste suivre match des yeux. Un exemple. Pour toute une génération. Et pendant que Zigg se remplit plus en botlane. Faut peut-être s'en perdre cette T2. Est-ce qu'on va voir l'affrontement entre Dark Knight et Zigg ? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Et le Phoenix One qui push la lane. Ok, l'unib qui t'a pas tombé tout à l'heure. L'unib toujours pop. Ils vont essayer de s'acheter cette unib. Mais c'est pas facile de s'acheter un unib. Clairement. C'est loin dans les bases. Il y a un Dragon ancestral en 30 secondes. Il est direct. On a le Dragon des montagnes côté CLG. Oh le crit. Oh les stuff. La mâche maintenant. Full stuff. Il envoie. Il y a une cyber 6 items. Dieu sait que c'est menaçant. Il y a même un très bon beurre sur Pyréhan avec le Rabadon qui est arrivé. Oh Stixé. Oh Stixé. Oh Stixé. Oh il aurait pu se faire go in Stixé. CLG qui recule. Ils sont sur le défensif sur ce move. Et l'inibiter qui est sécurisé par Mash. Ils se sont brûlés. Où t'es X-Missi ? X-Missi. C'est la game. Regardez Darshan. Il y a une gold card qui va partir sur Darshan. Les atouts. Beaucoup de dégâts. On va continuer. Le tour du Nexus. Un tour du Nexus. C'est la game. C'est la game. C'est terminé. Oh oui. La victoire Phoenix One. Avec Mash qui finit à 7-1-11. 7-1-11. Allez. C'est quoi le problème ? Allez. Ils sont où les CLG ? Waouh. Que dire. D'avoir une telle démonstration de talent. De la part de Phoenix One. Ça annonce un BO assez palpitant. Mon cher Noir. Mash. Mash l'homme du match. Encore une fois. Exceptionnel. Il y a des BE comme ça. Il y a des gens qui sont privilégiés. On est privilégiés. Et du coup. De 0 ou pas. Est-ce qu'on peut envisager le 2-0 de Phoenix One ? Le clean sweep de Phoenix One. On l'attendrait. On a connu le reverse sweep. Mais le clean sweep, on n'a pas encore vu. Ce serait aux petits oignons. Je suis tellement content. Ça me fait plaisir. Du coup, on va faire une courte page de pub. Restez dans la légende. Restez pour ce match exceptionnel avec Seiji. Déjà un genou à terre. A tout de suite après la pub. Pour nous, nous devons jouer à chaque autre équipe. Nous avons un roster complet. Il y a beaucoup de choses qui nous font. Je pense que c'est que la mentalité nous aide. Et nous sommes roulés sur comment le split commence pour nous. Donc je pense que nous avons des bonnes vibes. Et nous espérons qu'on les carry. Bonnes vibes chez Phoenix One qui mène 1-0 contre CLG. Le reverse sweep. Vous avez prévenu qu'il y avait une équipe à suivre. Phoenix One est là. On parle souvent des tweets de Fion. Fion, c'est un gros rédacteur pour The Score. Qui écrivait vraiment de très bons articles. Qui a été recruté chez ESPN eSport. Et qui a écrit toujours de très bons articles. Même lui. Et il donne sa tier liste. Il donne sa tier liste. Je vais aller sur son profil. Et la tier liste est là. La tier liste est présente des meilleures équipes. Il met en premier Phoenix One. En deuxième SKT. En troisième TSM. En quatrième EDG. Puis en cinquième Rocks Tigers. La tier liste est là. Peut-être le plus grand rédacteur eSportif du milieu. Quand il y a des choses qui sont annoncées. Il y a des signes. Il faut les respecter. Il faut respecter Phoenix One. Qui commence. Et là. Ils ont mis la première game. Au bout d'un moment on en disait. Genre. Bon ça suffit. On arrête de déconner. Mache qui remet un peu ses joueurs dans le gros chemin. Il est temps de faire quelque chose. Et Baf. Ils prennent le teamfight. Ils prennent le Nashor. Incroyable. On avait tout prédit. On a prédit. Ce comeback de Phoenix One. Peut-être le clean sweep. Le fameux. Ce serait quand même magnifique. On a la Fiora qui banne. La Fiora d'Arshan. Extrêmement menaçante. Ah. Est-ce qu'on banne la Mache ? La Mache peut-être. Qui serait laissée open. Oh la 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 Mache. Mache open. Est-ce qu'on partira pas sur un first pick H ? Piranha a été excellent sur son Azir hier. Sans aucune hésitation. Et la CLD qui doit avoir peur quand même. Talia. J'ai pas entendu la blague mais ça avait l'air super naze dans le fond. D'accord. Ouais. En Régime confirme que c'était pas drôle. Cruelle. On a confirmé le Bid. Trop cruel. Le Bid qui est confirmé pendant que. Reksa est Sivir de Locke. Côté CLG. Toujours cette Sivir. On a denied la Sivir de Mache. Elle a beaucoup trop brillé la game d'avant. C'est sa première win en Sivir. Je crois. Il y avait 0% de win rate et 1.8 de KDA sur 5 games. Sur 5 games. 5 games c'est beaucoup hein. On se rend peut-être pas compte mais 5 games c'est quand même assez représentatif. Je sais pas si ça a été comptabilisé hier. Hier il a joué une Sivir et il a gagné. Non donc je crois qu'il est à 6 games. Ok. Donc je crois qu'il a 2 wins et 5 défaites sur Sivir. C'est à dire qu'il est sur une bonne série quand même. Un match qui est bien revenu en stats. Ah non non même pas. Non 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 il avait une Sivir. Non 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 en fait pardon j'ai oublié une lose. Il a 6 lose sur Sivir. Et pas 5. Ok pardon. Voilà. Non non excusez moi. Donc c'était bien sa première win sur Sivir. Du coup on est 1 sur une bonne série ouais. Donc voilà on denied la Sivir de Mache. De toute façon le joueur il a joué Twitch il a win. Il a joué Sivir il a win. Et il a joué Ash et il a carry. Il a carry avec tous ses picks. Et le Ikari je sens que tu l'aimes bien. Je sens que tu l'aimes bien ce Ikari. J'ai pick contre la Sivir pour empêcher le combo qui va rendre dévastateur. On a Gate qui repart sur son Brom. Qui a été très solide. Notamment sur des ultiens midlane. Qui ont su faire la différence. Et Oui qui a été le premier Aurelion Sol compétitif pour MSI. Ouais. Dans ce match-up justement contre un Azir. Et où Stixey avait brillé de force. Mais il y avait une Katelyn je crois. Katelyn ouais. Avec des quadrants à kill. Et des potes à kill sur la meilleure occupation. Pfff. Noug du on top. Dommage. L'Eryla qui est over. On a pas le Shen. Il a été banned. J'aurais bien aimé voir le Shen et Karim. Et là qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour Synergy Zedek ce Karim ? De la Karma. Mais ouf. Y'a plus Karma. De la Karma à top lane peut-être. C'est pas facile hein. C'est pas facile dehors ça ouais. Ils vont devoir s'asseoir sur leur buff de mou speed. Après ça peut toujours fonctionner sans mais c'est moins efficace c'est sûr. Oh le victor qui va être pique. Le roi de la mid lane. Sans trop d'hésitation. Le bard d'Afromo. Un très gros bard. Ouais. Sans doute l'un des meilleurs. Ouais. Excellent. Excellent bard. Alors. Le pick de Mash. La Mash. Mash. Est-ce qu'il a joué Djin ? Il a pas joué Djin j'y crois. Je crois qu'il a pas joué Djin. Non. Si un. Un Djin. Un Djin. Oui. Un Djin. Un Djin ouais. Et le Lucian. Le roi de la Kling. Il est là. Le roi de la Kling. Avec un Gnar. On avait plus joué. On peut aussi. On peut remettre une Irelia la top lane. Pour Darkshane. Faire le matchup ouais. Le matchup est bon ? Le matchup était ok. Après. Gnar qui a eu l'avantage. Mais qui a quand même perdu par la suite. Reste à cette Irelia. C'est trop trop drôle. Alors. Et ce sera la Irelia. On reste sur une bonne compo. Saber. Y'a du dégâts. Chelsea LG. Faudra, ouais. Faire des gros lignes. Côté Selja, si on voudrait aller chercher ce Azir, chercher ce Lucian. Ouais, pour Phoenix One, il n'y a pas de temps de catch. Moi, j'aime bien quand Phoenix One joue en pick-up, en catch. C'est quelque chose qui leur va plutôt bien. Là, il n'y en a pas de temps que ça. Après, il y a un bon go-in. Le Gnar et Karim dans la jungle, tu n'as pas envie de le croiser. C'est un teamfight qui peut être auto-loose. Mais enfin, c'est du victoire, il y a de la civile, il y a... En fait, j'ai du mal à voir où est-ce que Phoenix One en teamfight avant le scaling du Azir prend l'avantage. Après, le scaling du Azir, d'accord. Mais tant qu'Azir n'a pas 3 objets même, je dirais, ça va être super dur. Il faut se faire courir dessus, littéralement. Il faut snowball. Il faut snowball, ouais. Il faut snowball en early pour les Phoenix One. On joue une compo compliquée. C'est là aussi où tu sens que c'est une équipe de joueur individuellement solide. C'est quand tu peux te permettre ce genre de compo un peu all-in, un peu tricky, qui joue principalement sur de la mécanique. C'est de la mécanique d'anguette, c'est du roaming, c'est de l'agression dans la jungle, c'est de l'invade, c'est du bon map control, voilà, c'est ça. Avec grosse agressivité avec Lucien Braum, un très fort de v2. Pendant qu'on est public, peut-être surpris un petit peu de la première game. Ouais, bah ouais, faut... C'est la disgrâce pour CLG. C'est la disgrâce la plus totale. Il tombe de très très haut. Ça c'est sûr. Ça fait mal au moral. Quand tu retombes, ouais. Mais dans les deux dernières semaines de LCSNA, on a, alors là, si jamais on est toujours en reverse sweep, mais a priori c'est toujours en reverse sweep pour les Phoenix One, on affronte tout de même donc Immortals, Envius, Cloud9 et TSN. Et c'est les 4 derniers matchs. On le garde le meilleur pour la fin. C'est une montée en puissance. Ça va aller crescendo. C'est celle-ci, celle-ci, celle-ci là. Pendant qu'on a un niveau, on a coupard classique. Petite agression de la part de Julie. Alors... Pas de swap lane. Tout à l'heure on n'a pas eu de swap. On avait deux duoriennes qui s'étaient retrouvés au top. Avec une pression qui a été mise immédiatement par un gate et mach. Et ça va être une des seules fois qu'on va voir un Karim pas supporté par une Karma ou une Sivir. Ce Karim qui sera livré à lui-même. On en a vu en Corée. On en a vu mais c'est une fois et parce qu'effectivement il y avait une counter draft qui avait été faite en réponse. Je pense que la draft CLG était très bonne. Elle était très bien faite. On a bien counter les premiers voyants. Parce que Inori a un bon Ikarim. Inori, oui. 80% de win rate, 5 Ikarim. 4.6 de Kadier et il a bien Karim. Mais on l'attendait. Je pense qu'on l'a vraiment attendu au tournant. Moi ce qui me fait peur c'est le burst de l'Irelia sur ce Ikarim Trinité en fait. C'est ça. Tu fais Cyngerule Trinité. Mais le burst de l'Irelia sous son timing Trinité avec un victor derrière moi il me fait super peur. Il n'y aura pas assez d'HP de côté Karim. Pour tenir c'est trop dommage d'Irelia. A voir. Comment les Phoenix One vont jouer ces teamfights ? On compte sur Pyrean. Il a eu un excellent Azir hier. Pendant ce temps-là, Zig a récupéré ce qu'il pouvait récupérer en farming. Ça me plaît ça. Du dégât sur Darshan. Je suis parti pris. Je ne vous le cacherai pas. Je suis 100% en faveur de Phoenix One. Et on a ce match-up mid lane. Match-up mid lane très méta, très intéressant. Azir qui domine victor, qui l'outrène en tous points. La seule solution pour victor de gagner c'est un peu d'être du Rek'Sai. Sinon c'est compliqué sur un plur 1v1. Azir qui est vraiment le dieu de la mid lane sur ça. Surtout c'est impossible d'y mettre un champ gravitationnel. Impossible. De l'atteindre avec même un Q. Tu prends trop de dégâts de soldats. Un laser. Un laser. Mais bon, un laser max range. C'est plutôt pour Kira. Oui, d'ailleurs on voit un OUI. Il y a la privée de Xmc. Il met le flash. Il y a le heal pour Pyrian. Il a 10 engage. En plus il y a un coup de tour sur OUI qui est parti. Je ne suis pas fou. Pourquoi ce flash ? On voulait directement venir aider OUI sur la mid lane. On met la pression mais il y avait encore de la potion. Dernière il part sur le Carapater. Il nourrit dans sa jungle au niveau des loups. Et on va prendre les tours et faire le re-swap tranquillement. Alors on partage ? Non, on donne la zig. On donne la zig, oui. Et on va venir bounce la wave si on peut. Oui, ça sera fait. La tour qui a mis les deux sur le creep. La tour bot qui va également tomber. Darchan qui laisse la tour taper le creep. Pour faire rebondir la lane. Et voilà. On la connait. Et ce sera bien fait. Il va pouvoir prendre un peu de farming avant l'arrivée de Stixey. Et il y a Fromu. Le counter au niveau du blue buff. Et la Rek'Sai qui donne le premier blue buff à son victor. C'est à son mid laneur. C'est usuel. C'est un des avantages depuis qu'ils sont en jungle. Ce qui est rigolo c'est justement parfois il y en a qui prennent du Vladimir Rek'Sai. On a vu des blue buff qui se perdaient un petit peu dans la foulée. Qui finissaient sur le Ezreal. Et le premier dragon est à Dragon Infernal. Ça annonce une game vraiment très agressive dès le début. Ça directement c'est le signe sur lequel on peut repérer ça. Je pense que c'est l'avantage des CLG. L'avantage des CLG en arrière je pense. Avant que ça va dire avec ses item core. C'est même le dragon pour le teamfight des CLG qui va avoir plus d'impact avec les AOE de Wii, de Stixey. Même avec les dégâts un peu hybrides d'une Irelia. Tu peux vraiment en tirer le maximum. Avec des autos, avec pas mal de choses. Là on est plus, pour les Phoenix One, on doit être plus dans un gros burst et dans du catch. Clairement. Et le swap, le deuxième swap ouais. On boit l'usuel avec parfois option sur la T2. Voir le Drake. Voir le Dragon. Tout dépend. C'est un Dragon Infernal d'ailleurs les Phoenix One. C'est de partir de sur Ekam qui est descendu exprès. Bien vu hein. Bien retaille du côté Phoenix One. On a pas X Missy pour venir donner un coup de main. On va être un petit peu plus rapide. Piran il sait qu'il y a de grandes chances que ça vienne débouler sur lui. Et ensuite pour mettre la pression sur la mid lane. Donc il prépare déjà un peu le map control. On prépare un peu la rotation de ce bard. En plus c'est qu'à Magico de journée, t'es jamais à l'abri d'un dive. Et on va tout simplement là jouer safe. A voir tout de suite s'ils vont partir sur le Drake ou sur la T2. Il n'y a pas beaucoup de mana sur le match. Ça a l'air de voter au Drake. Je pense que c'est un peu dangereux. Non. Les agricoles qui sont lancés. Ça a pu être envisagé mais ça va pas être accompli. Et d'ailleurs ça aurait été scouté. Ça aurait été contré et combattu pour CLG. Non je pense qu'ils ont fait le choix de la sécurité. Par contre attention à Zig. T'es en train de te prendre à Fromu qui fait le tour. Et il va pouvoir disengage. Le bon timing. Ça joue juste pour les Phoenix One. Ça joue bien. Ça joue propre. On ne fait pas d'erreur de rotation. On ne se fait pas catch. On fait toujours très attention à ces mouvements. Smithy qui récupère un peu le map control. Attention par contre là on a eu l'information. On a la duo lane qui est partie au top. On a le jungler qui est là. Donc à tout moment c'est un... Le Azir il ne va pas pouvoir faire grand chose pour décaler. Donc à tout moment c'est un dragon infernal. Voilà. C'est engage maintenant. Par ses AG. On n'a pas de réaction côté Phoenix One. On n'a pas de vision. On n'a aucun moyen de savoir qu'ils le font. On s'en doute. On a la botlane qui est top. On s'en doute mais... C'est déjà trop tard. La botlane est top. Le push est enclenché. Ouais c'est le re-swap. J'ai du mal à comprendre le re-swap en fait de la duo lane. Toutes les tours sont tombées. Le dragon infernal est là. Il faudrait le laisser sur la botlane. On aurait pu prévoir en effet un... Un double-swap lane. Suivi de... Enfin bon direct des deux équipes. Les voies de mash sont impénétrables. Directement. Voilà. Mais les voies du sein mash sont impénétrables. Nul. Ni accès. Non. Seul mash. Aziz. Peut-être Latman. Si il va surdive. Peut-être. Mais c'est pas sûr. D'ailleurs il y avait Concon qui avait pris sa retraite. Encore un grand joueur cost qui nous quitte. Un des emblèmes... Un des emblèmes du... Du support. Du support. Et du talent... Du talent... Du talent... Du talent en général. Non je... J'ai du le voir sur un cast cost assez légendaire mais... Oh mash ! Mash qui va tomber. On allait prendre le kill un peu trop loin sur Darshan. Il a été gourmand. Mash il est toujours au sein... C'est une gourgandine mash. Ce diable de mash. Avec ses grands compas. Hop. Zig. Qui ne se fera pas avoir par le lien cosmique. Et le bon push sur la terrain. Alors voilà. La terrain elle aurait résisté un petit peu trop longtemps à la game d'avant. Là ils ont décidé de prévoir un peu quoi. Avant les 10 minutes de jeu c'est pour nous. Les gars ouais les 15 minutes ça va passer tomber quoi. Par contre il sacrifie un peu. Là on voit ce laser qui commence à prendre l'avantage du matchup. Il part super tard sur la T2. Il sacrifie la leur. C'est la T3 qui est push. Il y a un petit raté. Il y a un petit raté Phoenix One sur ses rotations. C'est Emile qui est toujours sous pression. Victor qui est en train de subir le matchup. Totalement. Pendant qu'on voit l'action de mash. Très agressif le flash in. Bien entendu. Et la tour. Bon qui est toujours... Cette force de bro. D'appliquer des CC dans toutes circonstances. Et on y va. On n'hésite pas. Ils n'auront pas le temps de la finir avec l'arrivée de Wui. Qui met le burst. Il a tenté le juke mash. Sur le laser. Une zizou. Passement de jambe. Roulette. Petit pont. Mais Wui n'a pas été dupe. Moi je vous fais le commentaire de foot après on diffère. Maintenant que je n'ai plus cette pression d'être catégorisé. Je peux me sentir un peu plus libre. On peut se prononcer un petit peu. Le wave clear. Les top laners qui ont à peine commencé leur game. Oui. Les premiers CS qui vont être pris par Gnar et Irelia. Il y a un gros freeze. Première v1. Il y a un très gros freeze. Donc là Darshan. Il va devoir attendre un petit moment. Je pense qu'on va essayer de faire reset la lane pour les CLG. Côté CLG. Ça met la priorité là-dessus. On apporte la civière pour le wave clear. Et ça donne freeze. Exactement. Attention Foyen. C'est sous pression. Il y a les renforts. Il y a les renforts qui arrivent. Le deuxième 1. On ne laisse pas tout seul. On n'est jamais tranquille. Et le go in. Le go in. Attention. Unori qui n'est pas très tranquille. On veut juste deny. C'est dangereux comme move. Mais on a 4. Il n'a pas de 6 sur Ziggs. Sur Ziggs. Le match il est tellement loin là. Le problème c'est qu'il est en swap. Alors il prend de la ressource et finalement on va le tenir. On est tout de même 3. Il y a le Hazir qui arrive à tenir le victor pour pas qu'il puisse décaler. Ça permet de deny un peu. Surtout ça oblige le partage un peu de l'XP sur Ziggs. Ça l'empêche de farm correctement. Et t'es obligé de le faire sinon tu te prends un freeze de 10 minutes. C'est ça. Pendant qu'on a le match de mid, toujours Raven. Lui qui ramasse un kill en top lane sur le match. Il y a du flash là dessus. Bientôt disponible et on a le Drake. Prochain des océans. Prochain dragon des océans. Bon. Sans CLG un peu la maîtrise sur la carte. C'est un peu qu'ils prennent les initiatives dans le début de partie. Mais il n'y a que 200 gold. Allez 300 gold d'écart entre les deux formations. Et on attend tranquillement le stuff sur Pyrean. On aurait aimé voir le double infernal au niveau des Drake. Qui aurait promis une gamme vraiment de folie je pense. Sur des gros failles Drake. Pendant qu'on a l'AT1 qui est toujours push. Toujours contesté mais qui ne tombe pas au final. Je pense que ça a l'avantage que tous les dragons carry soient des dragons bien pourris. C'est l'avantage des Phoenix One. C'est sûr. Ils ont besoin d'un petit peu de temps je pense avant de pouvoir sortir de leur base. On n'est pas sur des scores de farm énormes. Par contre Mache comme d'habitude. Mache ? Impeccable sur son farm. Mache ouais. Mache qui est en train de haute performance fixer. Encore. Encore. Une fois à 1 second. On a regardé les trades sur la botlane à la game d'avant. Pas de contestation possible. Le score 7-1 sur Mache à la fin. Le go win peut-être. Il y a Légion des Ombres et le lien cosmique. Le lien cosmique et on fait attention. On fait attention. Il y a le décalage de X Missy. Il y a le décalage de Darshan. On a le flash sur Exai. Et la seconde de Tron sur le TP sur Darshan. Ca pêche hein. Ca pêche côté CLG. Uzi qui est en train de décaler. Finalement il s'aperçoit que tout va bien. Il y a une vague de creep qui s'accumule pour Seiji. Qui va push lentement la ligne. Et qu'on pourra freeze ensuite pour Phoenix One. Mais voilà. On n'a pas du tout la domination de la map. La Phoenix One. On joue vraiment sous pression. Et à la fin déjà on y lâche de la jungle. Donc on y lâche des gold. Mais surtout on va finir par y lâcher des plumes. Et pour le match on a resté à dominer la lane. Tout en ayant pris un kill. Et ce kill qui va bientôt éclore. Délivrer les gold. Pendant qu'on voit le trader mid lane. Oui. Domination Azir. Le décalage. Azir. Qui se fait cancel. Il a son heal. Il a son flash. La partition impériale. On se repositionne. On va sortir du champ gravitationnel. Mais le timing sur la tour est bon. Et on va peut-être pouvoir sécuriser cette taille. Attention à la Légion des ombres. Peut-être Dinori. La tour est sécurisée. Très solide cette front line CLG. Qui met beaucoup de pression. Sur Phoenix One. Il a un match qui ne peut pas avancer. Bien roté du côté CLG. Et nous on a Zig. Ouais mais là la rotation sur le bot est bonne. On a voulu accumuler un peu trop de gold. On a été encore une fois. On a été un peu gourmands. On a une wave de ferme qui va être contestée. On ne peut pas la laisser à Zig encore une fois. Il n'a plus son dash. Il n'a plus dash. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Darchean qui ne fait pas la rentée. Il est vivant. Darchean qui le sait en vie. Alors qu'il n'aurait plus auto-attaque clairement. Par contre il va dire au revoir à son farm. Voilà. Zig. Il va dire au revoir à son farm. Il va se fantaser. Le petit écureuil. C'est tic et tac qui se font voler leurs cacahuètes. Voilà. C'est un peu à ça qui me fait penser le pauvre Zig. Et il va se déchaîner sur ses 3 Sbire Caster qu'on a dénié lui laisser. Mais ça va. Il n'est pas trop en retard au farm par rapport à RLA. Il a perdu de l'XP c'est sûr. Il est toujours obligé de partager son expérience. Et on a Darchean avec le manque d'agressivité. Qui avec le phage aurait pu avoir le risé de moussepeed. Et s'en sortir. Il a voulu reculer. Préféré jouer safe. Peut-être pas forcément le bon choix sur ce move là. Et cette reforce du coup qui peine à venir. 57 à 13 minutes de jeu. 0 en 0. C'est pas vraiment la situation dans laquelle tu veux être quand tu joues Vérilia. Non, ça c'est la bonne nouvelle pour Phoenix One. Un petit cagol maintenant d'avance pour CLG. Surtout deux dragons. Il y a un dragon infernal pour le prochain. Infernal, ouais. Le double infernal potentiel du côté CLG. Ça va peut-être devoir forcer Phoenix à... Je sais quoi. À 16 minutes de jeu il arrive. Environ. Ils ont intérêt à être prêts. On a au moins un stuff rapide pour MASH. On a le Ayumu. Donc le Shred. Le Shred et le Rect avec le Black Cleaver qui va arriver derrière. Efficace très rapidement. Pareil pour Piranha qui déquilibrera sa dent de Nashor. Pourra commencer à contester ce victoire au niveau dégâts. Dès la dent de Nashor. C'est la killing. Dommage. 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 Oh l'ulti. Darshan. Darshan. Heureusement le lien cosmic d'Afromu. Afromu avec son bard. Maj qui se fait prendre par le destin tempéré. Qui va peut-être pouvoir finir. Oh la boucherie. Oh ça va être un carnage. Zig qui est sur l'ulti qui peut turn. Non, non, non. Non, il ne turnera pas. Pas ses HP. Puis on a déjà perdu deux joueurs quasiment. Et Pian qui est en train de revenir. Qui aurait pu agir mais qui a mis du temps. Il était beaucoup trop loin. On n'a pas plus de peste dans ce fight. Ça n'aurait pas été la même je pense. On a X-Missi qui va aller voler maintenant counter ce blue buff. On va se recentrer sur cette mid lane mais il n'y a rien à faire. La belle virgule de Pirehan. J'ai peur. Mon cœur bat la chamade pour Lyokov. Pour ces Phoenix One qui sont en train de jouer leur destin. Au pire, ça fera un 1. C'est une expérience toute particulière. On en ressent rechanger. Non, oui. Tu n'es pas le même. Tu vois le monde différemment après. C'est un voyage avec un milieu. Sous le ski. Un peu de ventre et quoi. Désolé. Et Stixey. Stixey qui se fait catch. Un match qui va préférer ulti à auto. Qui aurait pu stun Stixey. Petit misplay de sa part. Pendant que Darkshot se fait one shot. Et le coup Spinbinding. Ça, ça a Fromu. Totalement broken. Ça a Fromu. Il a fait le... Il a fait le move. Ah ouais. Et là on voit Azir qui est trop loin. Qui n'arrive pas à mettre ses dégâts. Stixey qui se fait catch encore une fois. Stixey. Qui vient de sécuriser le kill. Stixey à Fromu. La duo lane est tombée. Et la T2 qui open côté CLG. On sera à 20 minutes de jeu. On a eu un hachor pour les Phoenix One. Mais on n'est pas à 20 minutes de jeu. Donc on va juste repartir tranquillement. Pas de rotation sur cette mid lane. Ça aurait pu être sympathique. Et oui, il l'anticipe. Ce sera la top lane qui sera push côté Phoenix One. Il n'y aura plus que cette tour mid en T2. Restant sur la map. Phoenix One. Ouais, mais ils n'aiment pas prendre la dame. Mais on a 16 minutes de jeu. 16 minutes de jeu. C'est... Bon. Une T2 qui tient jusqu'à 20 minutes. C'est pas aberrant. Enfin une T2. Une T1. T2 c'est sûr. Une T2 à 20 minutes. Oui. Il y a encore la T1. J'avais pas vu. Je crois que c'était encore la T2. D'accord. Donc ouais, là pour le coup... Toujours ce petit retard. Il y a une tour de moi. Au centre de la map. Donc on va revoir le Goyne. Et bon. Et Karim. Oh oui ! La lumière perforante juste après le shield. Et à Fromu. Et Gnark qui viendra attendre sa Fromu à la sortie du début. Avec la marque de Braum en plus. On lui a rien lâché. Et derrière. On va reprendre le farming tranquillement. Quasi égalité au niveau des goals. 600 goals. Et quand encore une partie très équilibrée. Très close ouais. Contrairement à la guerre précédente. On a un Phoenix One qui prend les tours. Au lieu de subir et de se faire pouche par CLG. A voir s'il vous reste sérieux à optimiser cet avantage qu'ils ont eu par rapport à la game d'avant. Pas comme CLG qui est un petit peu au slack. Après leur prise de Tourelle. Mais ils arrivent pas à accélérer CLG. C'est... Ils mettent pas de rythme hein. Non non c'est ça. Et bon alors on a le maille gelé pour Zigg. Il va recommencer à être tanky. Parce que pour l'instant Zigg il est prenable dans 1 contre 1. Surtout vu tout ce qu'il s'est fait deny. Son retard à l'XP. Il a que 300 goals de retard. Sur Darshan. Après Darshan c'est quand même une Triforce à quasi 10 minutes. Un peu light. C'est très light aussi ouais. Pourtant on a pris des tours. On a pris des objectifs. Ici Zigg. Dragon dans un peu plus d'une minute. C'est le moment. Il va falloir mettre un bon gros push sur cette top lane. Alors peut-être pas tout de suite. Ça annonce un gros fight hein. Sans aucune hésitation. C'est vrai qu'on pourrait avoir les gros spikes de chaque équipe. On a la Riley pour OI. On a la Trinité. Je pense que ça a l'avantage de Zigg ce fight. Je pense que Zigg ce fight ouais. Oh la la. Allez Juk. Juk Rhinos. Et pas de Destin Tempéré. Pour ce début de fight au dragon. C'est combien le cooldown au niveau 1 ? C'est quelque chose comme je dirais 110 secondes. Ouais. Quand même assez important. Ouais. Donc oui. Pas de Destin Tempéré pour le fight au dragon. Et on va pouvoir essayer d'avancer. Il faut essayer d'avancer. Voilà. C'est bien ce qu'il a fait Zigg sur la top lane. Il a lancé la vague de creep. C'est le push qui est engrangé. Et là limite il faudrait qu'il revienne à pied. Qu'il revienne à pied. Qu'il ait son TP pour avant tout le monde venir défendre en top lane. Et qu'il n'y ait pas qu'il se fasse trade par Darshan. Ce serait évidemment catastrophique. On ne peut absolument pas laisser ce dragon pour Zigg. Et ça push. Il va commencer à se placer côté P1. Prendre la vision. Prendre les piques qui traînent. On avance petit à petit. On fait attention. Cosmic Badding. De la part de Aphromo. Mettre de la vision. Forcer Stix à faire le tour. Il n'y a pas de catch à faire ce Stix. Il devrait être push. Inori qui est parti regarder s'il n'avait pas eu un back depuis le buisson de Stix. S'il n'avait pas fait cette erreur. Attention à Gate. Il n'y a pas de stun. C'est bon. Il a vu venir. Il a vu venir. On devrait push cette bot lane côté Phoenix One. On ne peut pas la laisser à ce niveau-là quand on veut tenter un Drake. On a besoin de la pression que ça apporte. Bon. Le go-in sur X-Missi. C'est trop tanky. On a mis la marque de Braum. En fait le pick-up à la marque de Braum pour les Phoenix One. Je pense que c'est leur meilleur atout. Mais là on a bientôt Zigg. Il a bientôt sa forme de Mega Gnar. Donc il l'a préparé. Donc si on tente quelque chose c'est maintenant. Parce qu'après on connaît le nerf qu'il y avait eu sur la forme. Où il y a un cooldown avant que ça puisse recommencer à se stacker. Donc il faut le prendre en compte. En effet on attraîne un petit peu les dégâts. On aggro le Drake. Peut-être pas la meilleure des idées. Ouais on va essayer de se retourner. Et on a un Zigg qui veut flank. Qui bien speed de sa team. Qui a son flash-up. Avec la barre de rage quasi stackée. On va reculer. Ouais mais ça... On va prendre le contrôle de la map. D'ici 30 secondes ils seront obligés d'aller faire quelque chose pour cette top lane qui est en train de repush. Donc il y a toujours Zigg qui est là. Mais c'est lui aussi qui doit faire le contrôle de la mid lane. Pendant que son équipe suit le flux et le reflux des CLG sur ce dragon. Et ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. C'est abandonné côté P1. On part sur un H-Short peut-être. Non ils peuvent pas. Chez juste Darchan. On essaie juste de mettre de la pression. Darchan qui n'a un flash. Ouais enfin c'est un dragon infernal pour Chez, une Irelia. Il n'y en a pas de 3 drags côté CLG. Deux dragons infernaux. Bah ça va être dur. Ça va prendre ça sentir pour Phoenix One. Ça sent pas bon. Ça sent... Je sais pas mais... Ça serait pas Phoenix One de finir en 2-0. Totalement pas vu. Ooooooooooh XPC. Il met la ward. XPC il met la ward. Et on va essayer XPC. XPC de Olyde. On se retourne sur XPC. Flash on XPC. On se retourne sur le Nashor. Ooooooooooh le fail smash. Smite. Non. C'est XPC qui prendra. C'est terminé. Catastrophique. C'est terminé. Et la game qui est over pour Phoenix One. XPC impériale sur ce smite. Eh ouais. Et là on récupère toute l'équipe derrière. Il y a le Hazir qui peut s'en sortir peut-être. Oh Fromu. Un Fromu. Le Magico de journée. Un Fromu qui tente. Qui veut chercher l'Aïs sans différer. Et puis un qui peut turn. Il y a personne à côté. Il y a Darchan qui arrive. Mais il est encore un peu loin. Mais il n'a pas d'info. Un Fromu. On empêche le back. On empêche pour le dépouche. C'est un qui temporise toujours. Oh la la la. Un Fromu. Un Fromu. Ce Chase. Un Fromu qui est mort je pense. Il est mort. Un Fromu. Solide. Très très solide. Qui se fait turn. Qui se fait turn. Par contre Gate. Gate. Il va s'en aller. Darchan. Un Baron buff en moins. Bon ils ont fait un Pokémon. Mais les Phoenix One voilà. Au moment où je suis en train de finir d'expliquer que gagner en 2-0 ça ne leur ressemblait pas. Qu'il fallait qu'ils nous offrent une troisième game. Ils pensent au public. Ils pensent au spectacle avant tout. Voilà. Comme dirait beaucoup de supporters fanatiques. Ils cachent leur stratégie pour les Worlds. Exactement. Pendant qu'on voit le photo Nashor. X-Mity. Un Baron qui descendait à 207 HP. Qui aidait Smet à distance par X-Mity. On a pas eu de Smet côté Phoenix One. Peut-être trop tôt. J'ai pas bien vu. Easy qui va sur Chase. Pour le 4-0. Les 5 K-Gold avance. Un Baron Nashor. Deux Dragons Infernaux. Ouais bon 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 bon. Côté l'itimisation on part sur un Zonia. Pour Victor. Assez surprenant. Je vois pas trop le raisonnement derrière. Et une Arkiz Fee Catch. Sans forme de Mega Gnar. On a peur de Mash. On a peur. Non mais c'est contre Mash. C'est le protège-broi du savon contre Mash de l'armure. C'est logique ça se tient. Contre d'autres équipes. Tu comprends pas le raisonnement. Mais contre Mash. Ça se justifie. C'est comme la physique quantique et la physique tu vois. Tu peux pas raisonner pareil. Y'a aucun rapport entre les deux. C'est comparé un oeuf et un buff. Pensez différemment. Pas pareil. La tomate n'est pas un légume. Réfléchissez. Réfléchissez à toutes ces choses de la vie. Le caprice des dieux. Le fameux dilemme du caprice des dieux. Qui représente cette équipe Phoenix One. Et on a le push maintenant de la CLG. Mais pas en confiance. On a Mash. C'est un peu hors-spec. Black Cleaver du mieux. Pendant que le fight est en KG. Côté CLG. Magic Gate. Magic Gate. Totalement Phoenix One. Ils ont fait 10 nai. La Légion des ombres pour 10 engage. Le kill est récupéré sur un dash de Darcha. Non, non, non. Mais bon. On va aller vers la troisième game. Et c'est le jeu qui va arracher cette troisième game. Dans ce B3 d'anthologie déjà. L'inhibiteur qui sera sécurisé. Les deux. Parce que c'est vrai qu'on avait un inhibiteur à nu sur cette top lane. Qu'on va pouvoir enchaîner. Bon. Ce Colnachor aurait pu passer. Mais ce n'était pas le cas. Voilà. Oui. Vraiment ultra cool. Comment résumer cette game ? Que dire ? Pour un coup de wildfights. C'est à dire qu'il y a Go-In sur... On peut voir le potentiel. Ils ont tout mis sur XPC. Qui appuie le ton dans l'ordre sur les deux. Et qui zone la botlane totalement. Ils sont sortis du fight. Les pirenes sont faits dégommer par Stixé. La participe impérale qui n'a même pas le temps de toucher la DC. Et on tente. Ça y est, c'est l'heure de la percée héroïque. Dans les lignes ennemies. C'est l'heure de la BlizzKrieg P1. La fameuse. Pendant que Gaet... Gaet qui se retrouve au milieu littéralement de 5 champions. Y a ton équipe qui passe. Et t'es le dernier. Et tu dis mais non. C'est pas possible. Pourquoi moi ? Y a d'autres cibles de valeurs. C'est le Calimero. Gaet c'est Calimero là-dedans. Y a 5 men qui sortent de nulle part. Y a tous tes potes qui sont passés. Genre tu comprends pas. C'est là ou c'est beau ? Il y aurait qu'il y a Strong Denexus. On tente les choses pour P1. C'est une équipe qui a le sens du spectacle. Plutôt le domaine du cirque. Je pense. Et le troisième dragon infernal. Qui va arriver. Ouais. Troisième infernal. Le triple infernal. Comme on le rappelle. Qui est un destructeur. On va monter à tellement d'AP et d'AD. Pour les caries de CLG. Ça parle d'un peu en général. C'est un rabattant sur chaque personnage en fait. Au niveau du pourcentage d'AP et d'AD. Et Timus qui me fait la démonstration. Que non seulement la tomate est un fruit. Mais c'est aussi un légume. Et bien je ne la considérerai pas comme légume. Pendant qu'on a le plait de ce que c'est. C'est une explication sur la tomate. Ça colle. Ça colle. C'est dans le ton. C'est dans le ton de la soirée. Non, non. Voilà. C'est tout. Après voilà. J'ai le droit de ne pas considérer et d'être contre la tomate. Je l'exclus du rang de légumes. C'est arbitraire. C'est comme ça. Alors c'est un peu raciste envers la tomate. Je sais. Mais bon. C'est comme ça. Il faut de tout pour faire un monde. Des fruits et des légumes. Alors. Luguin sur Pirean. C'est terminé. Darshan qui se fait un petit dernier plaisir. Oui. Jig. Et Mash. Capitaine. Seul restant de cette équipe. P1 avec Inori. Compliqué. Game compliqué pour Phoenix One. Et. Ouais. C'est normal. C'était voulu. C'est prévisible. Reste à voir le game 3. Ce qu'ils peuvent se proposer. Faites nous rêver. Voilà. Explosion de joie chez les CLG. Voilà. Qui sont contents de battre un adversaire d'une aussi grande valeur. Et là. On va très vite échanger des stratégies. Parce qu'on sait que ce coup de chance. Va pas forcément. Va pas forcément les amener jusqu'au bout. Et. Et là. Tu vois. Ça. C'est l'air de. Je vais te défoncer. Je vais te défoncer ta tronche. Je vais te mettre. Je vais t'en mettre plein les dents. Et tu m'en diras des nouvelles. Du coup. Et bien. La hype est là. Pour un troisième match. Après une courte page de pub. A tout de suite sur Gaming. Et on est de retour. Directement dans la phase de Draft. Avec. Siéji. Contre Phoenix. Toujours un partout. Bon. Ouais. C'est la pression de ce BO. On respire. Une pression intense. Et c'est le first pick Rek'Sai. Ce power pick. Ouais. Pour Xmissi. Il y a tous les AD carry de match open. Là. Là. On est sur quelque chose. On a beaucoup de ban en mid lane aussi. C'est Victor qui est toujours open. Et c'est Quinter qui sont ban. On a de quoi reprendre avec Karim. Cette fois-ci encore. Cette fois-ci. On a pris une Karma. Et on part sur. Un swap de jungler. Côté P1. On a Zantinelle qui est entré à la place de. Euh. Inari. Je crois. Ouais. Zantinelle à la place de Inori. Inori. On a senti Inori pas dans sa game. Du coup on met Zantinelle. Pas trop dedans. C'est vraiment. Ce pick Elise. Très agréable. On va voir ce qu'il peut montrer. C'est son main. C'est son main. Ouais. C'est ce qu'il a le plus joué. C'est ce qui lui a donné le plus. De. De résultats. Donc on veut pas laisser le Silver Karma et enlever un stéroïde. Euh. Éventuellement le Karim qui pourrait être pick. On l'a déjà vu. Et le Bard d'Aphromo qui est lock. Encore une fois. Énormissime son Bard. Et celui qui a fait un énorme boulot de catch. Sur la game 1. Ah la mâche. La mâche. La mâche. Qui nous régale pour la dernière game. Ah ouais. Et là il sait. Là Oui. Faut qu'il prenne une Morgana. Et il se met des Black Shield. Sinon c'est terminé. Sinon c'est fini. Sinon c'est loose. Sinon on annonce. S'il n'y a pas une Morgana qui sort sur cette mid lane pour Oui. C'est loose. Point. Il faut qu'il joue à la purge. Morgana à la purge. Au mid. A la QSS. Au Mikael. En plus. On sous-estime souvent la mâche. Il l'avait pas dans game 1. Pic a plutôt respecté. Du côté de mâche. On la redoute hein. Bien évidemment. Acacio qui sera lock. C'est fini. C'est terminé. Ce pic n'est pas safe du tout. Terminé. Ce pic n'est pas safe du tout. Surtout si on pique la mid lane dans le dernier. Crucifié. Côté pivot. Phoenix One. Une Leblanc. Une Leblanc. Quoi d'autre ? Éventuellement une Carma mid. Qui pourrait être force. Carma mid oui. Et pour Gate. Ce pic de la karma. Ce sera le cas. Reste à voir. C'est tout simplement un victor. Le match up n'est pas trop pour lui. Mais le champion reste fort. Il a un bon victor. Pyrean. On le connait ouais. Finalement ce sera donc. Une Carma mid. Et pour Gate. Un Brom. J'aime ce. Compo pick up. De la Karma support. C'est un combo pick up. Après il n'y a pas un très gros burst. On a un gros log CC quand même. C'est un gros log CC. Mais il n'y a pas un log. Peut-être qu'il faudrait que Inori parte. Ah c'est Inori. Pas Zentinel. Il s'était trompé. Il s'était trompé. Il s'était trompé. D'accord. C'était finalement pas un changement. Côté Phoenix One. Ah ouais. Ok ok. Donc pour Inori. Du coup il faut peut-être une Protobelt. Je dirais. Pour venir accentuer sur le pick up. Protobelt. Railay toujours. Ouais. J'aime bien. On le connait. Et on est bientôt parti pour cette dernière game. De la soirée. Donc. Ceux qui n'ont pas le temps. Qui doivent bosser tôt demain. Sachez que vous pouvez partir. Car ça va être un 2-1 pour Phoenix One. Voilà. Donc vous connaissez déjà le résultat. Après normalement. C'est le devoir de chaque être humain. Qui aime League of Legends. De regarder ce match. Parce que c'est. C'est là où se fait la méthode. Les compos d'aujourd'hui. Ce sont les compos de demain. C'est le rendez-vous de la journée. A ne pas rater. La semaine. Aucun prétexte. La semaine. Aucun prétexte. C'est devant les Games Origins. Qui pourtant. Il y a un potentiel assez exceptionnel. Exactement. On est dans la caisse UPA. Jouer par Wii. Un pic qu'on a beaucoup vu en counter de Vladimir. Qui ne marche pas toujours. Qui n'a pas souvent marché. Malheureusement. Un pic que je trouve intéressant. Je demande à voir. De toute façon c'est scripté. A la fin. Phoenix One gagne la finale. C'est scripté. Et ça passe par cette victoire. A la fin c'est Sardine qui joue Casio. C'est ça. Et il y a un match qui porta. Le fameux Sardine. Et on est parti. On vient prendre de l'information. Le Bromhash. Le Bromhash. Il faut le gérer. C'est pas évident. Le Bromhash. Le Bromhash. Le Bromhash. C'est le joueur qui. Je savais que Mhash était fort. Donc on s'habitue. Même si il est toujours exceptionnel et incroyable. Et fantastique. Mais Piran pour moi c'est le joueur montant de cette équipe. Il a su s'imposer en tant que véritable carré de son équipe. Vraiment il enchaîne les bonnes games. Bon la dernière n'était pas. Ça n'a plus réussi. Mais sur le reste. Il a été très satisfaisant. Et on va attendre le plus longtemps possible avant de se montrer. Avant de se montrer. Et c'est vu. Côté CLG le sois plaine. Enclenché par Phoenix One. Et non. Quelqu'un demande Napoléon. C'est pas du troll. Mhash sur ces derniers games. Il a fait. Oh Gate. Non Gate. Qui a voulu perturber. Gate. Qui va essayer de coloniser son flash au maximum. Est-ce qu'on a un heal qui va être mis. Non on ne met pas le heal. On ne met pas le flash. Le cul flash de la paire de Stixay qui part très vite et qui ne pardonne pas. Oh non. C'est en réaction de Gate. Oh Gate. Oh Gate. Gate qui complète la game. Gate. Qui donne un kill à Stixay. Qui laisse Smash se faire deny en plus. Se faire freeze. Ah la complication est totale. Et là il revient penaud. On le voit. Il est penaud sur cette caméra. Il est en effet penaud. Il revient à petits pas. C'est des petits pas de Brom. Et encore ce matchup d'Archan. On a Irelia contre Zignar. Dominé. Non mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur Zigg. Il n'a pas peur Zigg. Il ne recule pas. Zigg il joue toujours avec la limite de sa barre de points de vie. Il vient utiliser sa forme de Megagnar pour essayer de régénérer un petit peu. Il va récupérer son cul qui va commencer à mettre de la pression à nouveau. Il est le gang d'Inori. On va essayer de bait. Flash un bureau. Et on va revenir avec un Q-spell mantra. Et ce bait de la part de Zigg. Ça va être dur à passer. Il arrive. On attend le flash. On cocoon. C'est flashé de la part de Zigg. Le caillou ! Il est là ! Inori ! Avec sa Elise ! C'était tellement bien exécuté. De la part de Phoenix One. C'est propre non ? C'est très très propre. Très très propre ouais. Exmissi qui va en profiter. Il a l'information. On va counter jungle. Darshan qui va revenir avec une téléportation. On va essayer de faire push la ligne. On veut reset la ligne pour pas qu'il y ait un freeze de Darshan. Zigg il va même rester. Même ce coup de boomerang il est en trop. Et Darshan qui va se gaver au niveau du farm. A moins que Inori l'empêche. J'avoue qu'il a pas farm Zigg par contre. Ouais. Zigg il a pas farm du tout. Et là. Et c'est le dive. En 3v4. Le TP qui est lancé. Mais toujours le délai hein. Oh le dive. Oh le dive. La suspension. La suspension. C'est abandonné. C'est abandonné côté P1. Il y avait pas de dash. Il y avait pas de dash. Pendant que Mash. Et en train d'essai de tenir. Ils sont à 4 contre 2. C'est Tito également. Gate qui va s'en faire dive. Afromo qui va prendre l'aggro. Non. Il met la marque. On va disant Gage. Il fait peur Gate. Il fait peur à l'imposant quand même. Il a un flash. Gate qui se rattrape. Gate qui tente vraiment de redonner. Ah il n'a pas pris l'assist sur Tixey. C'est dommage. Dommage. Le deny. Il n'a pas peur. Il s'en fout. Il y a les creeps avec lui. Il le sait. Il va remettre le Q spell. Et non. Au moins on fait perdre un petit peu de temps sur un bag d'afromo. Et on a un Tixey qui fait un début de game. Assez agressif. Qui arrive à prendre 2 kills. Toujours devant au farm par rapport au match. Vraiment bien joué à lui. Ouais 2-1. 2-1. Une dizaine de CS. Bah le dive. Là le dive fait perdre énormément de farm au Phoenix One. Ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on... Ce call qui a été cancel à la base. On est tellement agressif qu'on cherche même plus à défendre certaines choses. Et là je pense que c'était essentiel. Si on avait pu être à 3. On a pas attendu que la TP se finisse. Une fois qu'elle était finie qu'elle était cancel. On est venu une dive directement. Et Stixey qui prend l'aggro. Le misplay de la part de CLG. Et le dive abandonné. Pas un misplay. C'est Mash qui parle de la force de sa pensée à rediriger l'aggro de la tour. Vers Stixey. Son ennemi juré. On l'appelle le Dragon Slayer Stixey. Le dragon est en Mash. Et on est revenu sur la big lane. Ce serait un mountain. Un mountain. Pour le premier. Il ira Phoenix One. Ils prennent toujours le premier dragon des montagnes. Pendant ce temps là on va essayer de prendre cette tour sur la bot lane. Avec l'arrivée d'Inori. L'arrivée de la vague de creep. On va compenser les actions CLG sur la top lane. Et on n'a aucun des millenaires qui aback encore. On reste toujours sur Doran des potions. On devrait quand même pétarder aback. On pourra prendre des items. On pourra prendre de la pression. Ils vont essayer de prendre la tour. Ils vont essayer de la prendre. On va laisser les gold à Darshan en solo. Et c'est V qui domine. Pour l'instant au niveau des gold. On laisse un peu trop de liberté à Darshan. Le problème c'est que sur la bot lane ça ne se passe pas très bien non plus. Sur la top lane ça ne se passe pas très bien non plus. Il y a 600 gold uniquement de farming de différence. En plus de la tour qui tombe maintenant. 1-3. Ça va être compensé sur la bot lane. Stixia n'arrivera pas à temps pour essayer de défendre. On ne va pas donner les gold uniquement à Mash. On va partager un petit peu tout ça. Pendant qu'on a matchup mid lane. Qui s'aide Cassio. Qui n'arrive pas à mettre de la pression sur le karma. Qui se fait out range. Qui n'arrive pas à appliquer son TPS continue. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une redatation sur le dragon de montagne ? Là on push. On met un gros push. De toute façon on va y être un peu pré-obligé. Une limite on pourrait essayer de faire reset la ligne. Et après de partir un dragon. Mais on va prendre la solution de sécurité. On n'a pas encore le niveau 6 côté Phoenix One. Les gros outils qui sont encore à venir. L'arrow dash. L'outil de Gnar. Surtout que Mash. C'est par son arrow qui fait la différence. C'est quelque chose. Il prend très très vite de la réduction de cooldown. Et il envoie. Et il envoie. Et il envoie. Encore et encore. Et il touche. Il fait mouche. Et le kill qui a jeté de sa part. Qui va un petit peu retarder son build. Au final. Il peut toujours lancer des arrows. Ce n'est pas grave. C'est l'important de la stratégie. Rizik n'ose pas avancer. Forcément. T'es une Irelia qui te met un niveau. Même s'il n'y a pas beaucoup de staff. Il y a toujours la deck de vitesse. Il met deux niveaux. Deux niveaux. Là tu ne vas clairement pas y aller. Et on n'a pas Inori. Sur cette ligne. Est-ce que Darshan peut dive ? Je ne suis pas sûr. Mais il peut essayer de deny en tout cas. Toutes les lignes sont tellement sous pression. Tout le monde perd son matchup. C'est assez catastrophique. Côté Phoenix One. Stixi qui domine. Du haut de ses deux kills. Le blue buff qui conteste de la part de CLG. Qu'est-ce qu'il va s'enfoncer pour essayer de le prendre ? Ce sera sécurisé par Exai. Par Exmissi. Décalage de gate. Un petit peu tard. Et de même pour Pyrean. Matchup en top lane. Zik qui a joué safe. Qui a huité le dive. Qui ne voulait pas vraiment sauter à Darshan. Est-ce qu'il va prendre le risque de prendre la wave ? Darshan qui s'avance. Qui va essayer de mettre le stun ? Oui mais voilà le deny. Le deny est là. C'est catastrophique. Il n'a pas besoin de kill juste le deny. Et ça marche ailleurs. 19 CS. Ohlala c'est catastrophique. Il n'arrive à rien la steed. J'ai l'alarme à l'oeil. Sur la bot lane. Gate qui est en train de se faire agresser. Et la déportation de Pyrean. Mais bien sûr on va partir avec le Magico journey. Et voilà on se fait balader pour les Phoenix One. On attend les heroes maintenant. Les heroes. Selvatrice. On l'espère. Dans cette rencontre. On a Karma qui repart sur un build très support. Avec le Calice. Ouais. Effectivement. Les Kamats plus agressives. On les voyait faire des Morelos, des Ravanons. Directement. Ça dépend. Alors après. Vraiment la mode du Graal. Ça va ça vient. C'est à dire qu'on en a eu pendant une semaine. On a eu que ça. Puis après on n'a plus vu du tout. Notamment en Europe en NA. Puis là on est en train d'en revoir à tout bout de champ. Les joueurs qui t'attent encore. Je pense qu'avec le 6 points Threads et l'Escensoir Ardent plus le Graal. Ça commence vraiment à faire beaucoup d'améliorations sur les shields. Et ça peut peut-être justifier quelque chose de très très soutien. En gros tu deviens une sorte de Lulu, de Janna. Ouais c'est ça. T'es la Lulubis. C'est ça. La Lulubis mais qui offre un mousse-pit de zone. Et des gros dégâts. Et des gros dégâts en Orly. Gros gros dégâts. Darchen qui va récupérer toujours très devant au farm. Qui va être devant de 20 creep environ. Après cette prise de web. Ah ouais. Non mais c'est... Tu es toujours largement devant. Ozyk il va pas voir... De toute façon il va rien pouvoir faire dans son match-up. Et là, Inori va essayer de venir. Ah ça met très bien ça. Zig. Ouais. Est-ce que ça peut passer ? Oh Darchen. Oh Darchen. Qui le sait, qui se doute. Oh il sait. Oh il sait Darchen. Il sait je sais pas mais il se doute. Ah le flash out. Le coco qui est raté par Inori. Et on pourra pas aller dive. Destintempéré qui force le flash sur Pyréan. Nairia X Missy va venir. Pour venir récupérer ce premier dragon des montagnes en plus. Avec le jungler Phoenix One qui est sur la top lane. Les Phoenix One sont en train de se faire complètement manger. Et ça me fait peur. Ça me fait peur Polokov. Ce ressuscissement de CLG ouais. C'est... Normalement rien ne peut entraver la prophétie. Piqué dans le runner. Mais on y croit. Quitté Phoenix One. Et on continue de farm. 40 minutes Nashor. Ça se joue. Continue de prendre des tours. On sait. A partir de 40 minutes. C'est le any time. Il peut tout se passer. A partir de 40 minutes. C'est comme minuit dans les contes de fées. La magie est là. La magie opère. Et tout objectif. Peut finir sur un wipe. Tous. Donc c'est peut-être le money time. Le any money time qu'il faut venir chercher. Bon les Phoenix One. Mais pour l'instant bon. Je m'alarme. Je m'alarme. Il y a un seul Cagol de retard. Mais bon. Je ne les sens pas à l'aise dans leur basket. Les Phoenix One. On sent un début. On essaie de prendre la vision du côté du Herald. On n'a pas la laissé. Irelia surtout. Pyrén qui n'a du flash. Le go-in sur Pyrén. Il sera à finir. Par CLG. Sur une bonne rotation. Et le push à mid lane. Et la maro. La maro. Après la mâche. La maro. Très bien. Oui la maro. Mais la maro qui était un peu laid. Oh le go-in. Le go-in. Gate. Gate qui n'a pas les reflex de Zig. Qui va sur Dame aussi. Qui décide de reculer. La prise de toile. Aïe c'est dur. On est en train de flancher. Quel coup dur côté Phoenix One. On est en train de flancher. Chez Phoenix One. Pas les reflex Gate. Ce n'est pas la première fois qu'il nous montre un petit manque de reflex dans cette partie. Il a déjà lâché un kill comme ça. Le go-in sur Ilori. Le go-in qui n'a aucune chance. Il ne peut pas flash out. A cause du poison de Cassiopeia. Il collapse. Non. Les Phoenix One. Qui sont en train de lâcher leur combativité légendaire. C'est impossible. Mes yeux me trahissent. Ma vue se trouble. Je ne peux pas. Non. 5k gold. 5k gold. Allez. On peut remonter pour Phoenix One. On attend les marauds. Eneshor surtout. Et on a le Kalis qui est complété par Karma. Le Shandrak qui va pop. Incessamment sous peu. Ça va être très très dur à contester. Je pense qu'on peut le laisser passer. Celui-là. Et essayer de se concentrer sur la prise de gold. C'est bien la prise de gold. Les tours aussi. Les tours. Oui. Mais les tours c'est beaucoup plus compliqué. Les tours ça veut dire qu'il faut partir de la défense. Il faut faire un pas de trop. Il faut dépasser le no man's land qu'est cette river. Partir à l'aventure. Non non. Par contre le Machor. La préparation du Machor. Avec 6 minutes d'avance. Mais j'ai déjà l'impression qu'on a 20 minutes de jeu. Tellement la souffrance elle a pour Phoenix One. Et sur la mid lane. Alors Magico de journée. Tentative. Tentative. Pyréane. 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 Le cocon qui est raté pour Inori. Et c'est Pyréane qui tombe sur ça. Aïe. Et Inori qui va le suivre. Non c'est bon. Il a mis d'acheter le red. Il fait son red. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il fait son red en même temps. Aucun. Inori genre. Pas dérangé. Pas dérangé. Ah il y a le feu dans ton salon. Ouais attends je finis mon café s'il te plaît. Il fait chasser de la map. C'est la débâcle. C'est la débâcle. C'est la débâcle pour Phoenix One. Impossible. Pour lui s'en sortir. Le Herald qui était engagé. Par celle-gémé finis qui veille au grain. Il recharge leur batterie Phoenix One. Flash forcée par Darchan. Attention on marche. Flash out. Mais il y avait le lien cosmique. Par Cosmic Binding. Ça va être compliqué. Il va tomber sur les coups de Scick. C'est Duxmitty. Qui va prendre sa kill finalement. Attention. Et Darchan qui se fait green. Zig qui va tomber peut-être. Et le kill est récupéré. Le kill est récupéré par Zig. Stoic. Mais j'aime bien la philosophie Phoenix One. C'est cool. Vraiment genre. Cool. On a le temps. Et la gate qui s'avance. Beaucoup trop. C'était one shot. Un match qui n'a pas eu le temps de reposter. Il n'y a pas encore assez de dégâts sur match. C'est le problème. Il n'a pas assez de dégâts. Il n'a pas le bon propositionnement. Il en prend le slow du cotton binding. Et c'est terminé pour match. Stix c'est qui va venir le... Bon. Poliokov. Toi là tu serais un joueur. J'ai fait dire un joueur cost. Tu serais un joueur Phoenix One. Quand même. Quand même. Non non. Quelle est la solution pour essayer de se sortir de ça. Tu as 6 gaggoles de retard. Contre une équipe qui a un pouvoir de snowball monstrueux. Comment tu fais ? Là tu fais un gros trap à l'ancienne. Tu attends. Tu attends l'ennemi. Parce que je ne vois pas comment il peut revenir en fight quoi. C'est juste impossible là. Que ce soit au fight. Sur le siège de Tourelle. Sur Denachor. Ca va manquer de dégâts en fait. Ca va manquer terriblement de dégâts. En plus surtout on est parti sur du Graal Impi. Sur Karma qui est au final support. Ouais. Bah on met tout sur Mash. Sur Mash. Qui pour l'instant peine un petit peu à sortir la tête de l'eau. Et pourtant tu vois même sous la pression au niveau du Fabric. Et le trap dont on parlait. Oh oui ! Le trap est là ! Le trap ! La Maro peut-être ! Il se fait go. Il se fait go Mash. Et puis une fois ce qu'il se fait manshot. Sans aucune riposte possible. Oh le go in. Double unbeuron. Zigg qui n'a pas de stack. Qui n'a pas stacké sa barre. Qui va se faire stun. Par Darchan. Ah c'est la catastrophe. En cas avec Pekite c'est compliqué. Il y a encore beaucoup d'HP côté Cassiopeia. Et on va 10 engage pour les CLG. Voilà. Bon. Bon 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 bon. Cica Gold toujours d'avance pour CLG. 5-1 sur Stixey. J'ai du mal là. J'ai du mal à voir mais... Stixey qui se fait catch. Il y a tout moment voilà. Tous les plus grands héros ont fait une pause dans leur épopée. Et oui. Oui qui va se faire go. Le TP défensif. T'as part de Tarchan. T'es une horrible. Qui va one shot. T'es réellement une horrible. Le heal de Karma qui va arriver. Une vache qui regarde un TGV passer. Il voit la déportation. Il regarde. Est-ce qu'on pourra se tirer là ? Oui on pourra. Et la Karma qui apporte le support. C'est Gate qui vient sécuriser ce kill. Mais il vient sauver son joueur. On joue au Zigg encore une fois. Qui joue avec l'extrême limite. Comme quoi voilà. L'espoir n'est pas perdu. On arrive à faire des trappes. On arrive à passer des escarmouches. On arrive à faire quelque chose Poliokov. C'est vraiment le Kerma qui vient de... Pas de retourner la game. Mais de retourner cette escarmouche. Les heals apportés par l'item. Qui ont vraiment sauvé le coup pour le coup. Bon. La Maro était peut-être en trop. Peut-être en trop sur la... Et derrière la punition. Oh la pute. Non mais Gate et Mache. Ils se font tellement punir. Et le Stix qui n'hésite pas une seule seconde. Oula Stix qui... Stix qui a fait un petit cancel d'auto. Et derrière qui se fait bien kite. Le Carapater sécurisé pour C.H.G. Il n'y aura pas de Harden Tenser. Pour Piran après le Graal. On aura directement le Rabadon. Le choix des dégâts. Du supporting quand même. Parce que l'AP apporte beaucoup de stats. Et le Dragon est sécurisé par C.H.G. On va pouvoir se recentrer. Recommencer à mettre la pression sur toutes les lignes. Et étirer un petit peu le Nashor. Qui arrive dans une minute. Une minute ouais. Donc ça, ça va aller vite. Surtout avec une Sivir à 5-2. C.H.G. Qui vient pour le kill sur Gnarr. Il force le fash out. Ouais. Zigg il connait la limite. Et c'était la limite. Et l'Orig qui arrive à la rescousse de son top laner. Ouais mais là Zigg c'est grillé. T'es cramé Zigg. T'es cramé qu'il y a un gank. Si jamais tu t'avances. Oui. Le C.H.G. Il fait enculer. Il fait littéralement back. Pendant qu'on a la T2 qui est prise. Par C.H.G. Étonnamment. Aucune réaction. Non. Ouais. M.H.T. Qui était pas au rendez-vous. On a le V-dang qui était completé pour le wave clear. Toujours intéressant. Ça me... Je vois pas trop comment... Enfin mis à part. Trap sur trap sur trap sur trap. Le throw nashor des CLG. Normalement quand t'es autant devant. Tu fais pas un nashor à moins que ce soit 100% safe. T'as aucune raison de risquer ton snowball. J'ai super sur... Ouais. C'est que sur Zigg. La destinée... Enfin la destinée. Pas la destinée. C'est le Destin Tempéré. Destin Tempéré. C'est juste qu'on avait un Twisted Fate dans les mains. De Pyrean sur la game 1. Et on a le jit qui était completé par Afromo. Pour venir en aider contre cette équipe double AP. Avec beaucoup de sustain en plus. Beaucoup de sustain aussi. Karma s'apporte énormément là-dessus. On va très vite le transformer en Iron Soulary pour CLG. Et on continue tranquillement. Il y a encore un petit peu de taux dans la partie. Pour vraiment s'empaler de front sur DT2. Et encore je dis ça. Il n'y en a plus qu'une qui est vivante. C'est sur la top lane. Cassiopeia qui a completé son Riley. Toujours très menaçante. Oui qui sort d'une grosse game. On a bien bougé, on a bien décalé pour les CG. Les Phoenix Swan ont vraiment perdu toutes leurs escarmouches. C'est la game 1 mais dans le sens inverse un petit peu. Qui est en train de se passer. Le bleu qui donne un succès. Qui se paie qui était un petit peu trop loin. Qui a récupéré le bleu de Phoenix Swan il n'y a pas si longtemps. Donc c'est bon oui. Pour gagner 15 secondes de buff. On va opérer de cette façon. L'arrow ! L'amaro ! Afromo ! Le pick up. Magical Journey. Par contre c'est Xmissi qui va essayer de prendre à la place. C'est trop long ça va prendre le fight. Côté Phoenix Swan. Et oui qui turn sur la backline on n'a pas vu. Il y a eu le renfort, il y a eu le renfort. Stixé sur Inori. Le crit ! Le double kill de Ui. Et c'est maintenant. Voilà. Où on part au machor. C'est vraiment ça joue de malchance. C'est vraiment les CLG ils ne méritent pas cette game. Ils ne méritent pas. Chaque fois ils s'en vont à un point de vie. Les Phoenix Swan ils auraient largement dû l'emporter. Il y a eu beaucoup de vols ce soir. Il paraît. Des vols à la chaîne. Oui. Que ce soit sur LOL et ailleurs. Images qui va tenter le skill mais non ça ne passera pas. Barron à 21 minutes. PNS ! Pour CLG. Et l'arrow sur... Portugal. Des messages sublimino sont injectés à l'intérieur de votre cerveau. Pendant qu'on revoit le fight avec Stixey. Oh ! Lui dit oui. On ne l'avait pas vu. Mais c'est monstrueux. C'est lui qui a littéralement carré le fight. Oui ! Et Stixey ! Il a stun toute la backline. Phoenix Swan. Oh ! Monstrueux sur ça. Cassiopeia. Et là on a un petit 9k gold d'avance. Fin de 2 minutes de jeu avec un petit buff Nashor. Le... Impossible n'est pas Phoenix Swan. Mais là... Mais là il va falloir s'incliner. Pour revenir plus fort encore. Pour revenir plus fort. Uniquement pour revenir plus fort. C'est en pleine ascension hein. On le rappelle. Et Lamaro. Qui ne connectera pas. La cible d'ailleurs... C'est compliqué hein. On a une clean sur Cassiopeia. On a un spell sur Sivir. Ouais. On va l'abandonner lâchement cette dernière tour. Et on va essayer de terminer cette partie pour les CG. À partir du moment où l'inhibiteur tombe. Un seul. Ça permettra de faire la game. Bon après on parle de finir une game à 23 minutes de jeu. Zigg et Chabyson. T'as fini ? C'est bon. C'est mon tour. Et le cycle de la part d'Irilla qui est monstrueux. Oh les dégâts et le flash-thin ! Et le kill est sécurisé. La T3 qui tombe sur la top lane. Pyréane qui va essayer de s'escape. Pyréane le flash-out. Le regard de la Méduse qui a été raté. Ça a été disengaged par les Phoenix One. Mais bon. Ça fait 3 morts. On va pouvoir terminer cette partie. 2-1 en faveur des CNG. Terrible. Les astres m'ont menti. Mais je crois toujours dans la prophétie. L'horreur de gore qui arrivera un jour. On le sait. Ouais. On va pouvoir terminer cette partie. Bon. Un peu chanceux pour CSG. Mais euh... Mais ils ont réussi à emporter une extremis sur cette troisième game. C'est vraiment... Ça s'est joué à pas grand chose là. Dans cette partie. Euh... Ouais. Un kill par-ci. Un kill par-là. Un kill spell qui touche pas. Et... Et voilà. Ça se joue là-dessus. Ça se joue sur un Baron Machor. Bon. Et on voit. Ils sont soulagés. Là ils n'explosent pas de joie. Parce que c'est encore sous le choc. Voilà. Voyez les mains. Voyez les mains derrière. Qui s'agitent. Ils sont pas fiers hein. Les CSG. Ah non mais. Ils ont eu chaud. Et ils le savent. Et ils le savent. Et ils sont un peu sous le choc. On va aller se serrer la main. Le respect. C'est du respect qu'on peut lire dans les jeux des joueurs. Se faire déranger. Se faire déranger par Phoenix One. La line-up montante de ces LCSNA. Et du coup ça va. Et bien. Conclure. C'est... C'est LCSNA. Il va être l'heure après. De bouger. Et de... Voilà. J'avais dit que je voulais sortir après le CSNA pour apprécier l'ambiance de Paris. Ça veut bien. Et je pense que je vais mettre mes projets à exécution. Un peu de joie tu vois. Prendre la température. Voilà. Si il a l'air de faire bon. Quelques... Gouttelettes de sel peut-être. A prévoir. Côté français. Bon. Bon du coup. Et bien. On va... Moi je vais... On va s'enfuir comme des voleurs. Voilà. On va laisser... Il y a des moments d'intimité qu'il faut respecter. Et on va laisser les Phoenix One se ressourcer pour gagner plus de matchs encore la semaine prochaine. Un deuil au même titre qu'une autre nation. On peut connaître. Avec la chaîne. Du coup. Voilà. C'est la fin des LCSNA. Le programme recommence demain à 13h avec... Alors je ne sais pas s'il y a un stream du matin. Mais en tout cas à 13h il y a la LCK. Qui reprend. Je crois que Chip sera au commentaire. Vous pourrez le voir essuyer ses larmes. Et ensuite. Eh bien. Non. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc avant de partir, je vais remercier nos sponsors. Donc Asus, Republic of Gamer, Intel, la FNAC et Allo Resto. Nous, on va vous laisser pour ce soir. C'est une bonne nuit. Et à demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.